Il arrive. Elsa Touré, présente. Reynal Jourdain, présente. Assa Doucouré, elle arrive, je crois que je l'ai eue tout à l'heure au téléphone. Frédéric Piau, présente. Sophia Louse, présente. Oscar Segura, présente. Fadila Chourfi, présente. Pierrick Gautreau, dites présents, forts, voilà, merci. Italia Riggio, présente. Sylvain Renard a donné pouvoir à Michel Noaille. Pascal Prigent. Hichem Bukuba. Françoise Lopez. Frédéric Bourge. Hélène Pavamani. Jacques Picard. Sylvie Dayani. Monia Aïssa. Clotaire Bonzi. Daniel Leguay. Alama Djelal a donné pouvoir à Clotaire Bonzi. Hervé Jacques. Francis Arnoux, Laurent. Claire Jubin. Diana Dos Santos. Fatima Lallement. Elle arrive. Maxime Podolac. Clémence Bigarnet. Benjamin Le Droumaguay. Jenna Kinkela a donné pouvoir à Maxime Podolac. Annie Malit. A donné son pouvoir à Frédéric Garcia. Merci. Pascaline Van de Heine. Absente. Frédéric Garcia. Présente. Sylvie Capron. Absente. Jean-François Bell. Présent. Présent. Éric Breton. Absent. Volkan Aikut. Absent. Samira Ketfi. Absente. Alexandre Marin. Alors pouvoir jusqu'à son arrivée après la fin de son travail. Merci beaucoup. Régis Caudron. Absent. Jean-Luc Raymond. Absent. Dire que je souhaite remercier le personnel communal qui a complètement désinfecté ce palais des sports après une journée de vaccination. et donc dire que nous tenons ce conseil municipal, évidemment autorisé par le préfet, dans des conditions optimum de santé publique. Vous dire aussi que je souhaite commencer ce conseil municipal en rendant hommage à Michel Berson. Vous savez, Michel Berson est malheureusement décédé à 75 ans la semaine dernière. qu'il fut l'un des importants présidents du conseil départemental de l'Essonne, ancien député, ancien sénateur, qu'au-delà des clivages politiques, Michel Berson a été un président de notre département reconnu, très engagé. Nous sommes quelques-uns ici, que ce soit comme collaborateurs, comme élus, à avoir eu la chance de travailler à ses côtés. que c'est, ça a été l'ère de, après Xavier Dugouin, en 98, quand Michel devient président de notre département, que nous avons pu engager des politiques publiques ambitieuses pour l'Essonne, dans tous les domaines, politique environnementale, d'aménagement, politique sociale, avec Jérôme Guège, qui lui a succédé sur notamment une politique ambitieuse en direction des personnes âgées, du handicap. Et donc voilà, je voulais dire que c'était l'occasion ce soir de rendre hommage à un homme qui a donné sans compter, quand même il fut malade, pour servir sa ville d'abord, et puis le département de l'Essonne. Et je vous invite donc à faire une minute de silence. Merci. 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 Je vous remercie. Donc le quorum est atteint. Je propose que Michel Nouaille soit le secrétaire de séance. Dire aussi, ne pas oublier que, comme nous votons le budget ce soir, que les élus ne partent pas sans avoir signé tous les registres qui concernent notamment les éléments budgétaires. Et donc, voilà, ne partez pas en courant, restez signés. Je passe à l'ordre du jour, donc, sur le compte-rendu du Conseil municipal du 15 mars 2021. Y a-t-il des remarques ? S'il n'y a pas de remarques, je mets au vote qui est contre, qui s'abstient. Donc vous avez les deux pouvoirs. Donc ça fait quatre voix, on le saura donc à chaque fois. Merci à vous. Les autres sont pour. Donc dire que je vais essayer d'être à la hauteur pour remplacer notre ami Sylvain Renard, qui se remet du Covid, mais qui est donc absent ce soir. Il est passé en mairie ce matin. Et donc présenter les points que Sylvain devait présenter. Vous ne voulez pas que je présente le premier point, Madame Garcia ? C'est sur quoi ? Bonsoir, M. le maire, bonsoir, chers collègues. C'était juste une déclaration liminaire par rapport à notre présence ici ce soir. Écoutez, je propose que vous la fassiez. Non, non, il n'y a pas de souci, vous allez la faire. Mais dans le cadre du Conseil, même après la présentation de ce point, il n'y a pas de problème. Il n'y aura jamais aucun élu censuré dans cette Assemblée. Donc voilà, premier point sur le point traditionnel que nous mettons en discussion sur les décisions que j'ai pu prises dans le cadre des délégations qui me sont attribuées. Donc vous avez la liste de ces décisions qui sont d'ailleurs un peu moins nombreuses que la dernière fois. Est-ce qu'il y a des questions légitimes sur ces décisions prises auxquelles nous évidemment répondrons ? C'est une prise d'acte, il n'y a pas de vote. M. Bell. Oui, juste pour vous faire remarquer que c'est le point, la ligne 2021-27 concernant les honoraires d'avocats conclues avec la SCP-Soban et associés. Donc nous remarquons qu'une fois de plus, nous avons un marché à part inférieur à 39 999. Je crois qu'il y en a eu plusieurs en matière juridique. Je veux rappeler que dans les précédentes mandatures, la Ville contractait un marché global pour les prestations juridiques. Et que là, on s'étonne que, encore une fois, ça doit être le 3 ou 4e marché de ce type. Donc je vous rappelle les règles et je vous invite de nouveau à vous méfier de ce qu'on appelle le saucissonnage de marché. Donc il faut y faire attention. Merci. Voilà, je partage votre remarque. Nous avions un marché reconductible qui a été reconduit juste quand nous sommes arrivés, avec d'ailleurs des cabinets d'avocats avec lesquels nous travaillons de bonne façon. Et puis nous avons eu sur des dossiers nouveaux, notamment en matière de RH, affaire à d'autres cabinets pour des dossiers. Et les montants sont inférieurs parce que c'était juste sur quelques affaires dont, d'ailleurs, dans les semaines à venir, vous aurez à entendre parler, qui concernent de l'ARH. Et vous ne serez pas étonné. Donc ne vous inquiétez pas. Et on retravaillera les marchés à venir en matière, notamment juridique. Voilà, donc j'entends votre remarque. Je vous donne l'occasion, madame Garcia, de faire votre déclaration, si vous voulez, comme ça. Non, mais allez-y. Monsieur le maire, c'est vous qui donnez la parole, donc je vous remercie de me la donner. Et je voudrais justement rappeler, pour ceux qui l'auraient oublié, que lors du dernier conseil municipal, à savoir celui du 15 mars, vous avez pris un risque indubitable et qu'on peut considérer comme inacceptable de la part du premier magistrat de la ville que vous êtes, un risque avec la santé des élus qui ont siégé dans ce même palais des sports, mais également avec les fonctionnaires de la commune. En effet, un nombre certain des agents du centre administratif et de vos élus étaient d'ores et déjà contaminés par le Covid. Et vous en aviez connaissance. Vous étiez donc déjà, à tout le moins, cas contact, ainsi que d'autres élus de la majorité. Nous avons d'ailleurs reçu un mail de votre cabinet, nous invitant, mais seulement une semaine après, à nous faire tester en tant que nous-mêmes éventuels cas contact. Vous avez, malgré des conditions sanitaires compliquées et potentiellement dangereuses pour nos concitoyens, maintenu des manifestations publiques, opérations propreté et cérémonies du 19 mars, au cours desquelles vous avez, d'accolades en prise de parole, d'un micro que l'on passe de main en main, sans masque, etc., pris des risques inconsidérés pour la santé de nos concitoyens, y compris les plus fragiles, comme les anciens combattants, présents à la cérémonie de commémoration du 19 mars, alors que vous étiez cas contact, vous avez d'ailleurs, malheureusement, ensuite et juste après, développé vous-même la maladie, ce que l'on regrette, bien évidemment. Indignés, nous avons encore une fois alerté par un courrier, monsieur le préfet, car il ne suffit pas de s'exhiber sous les fenêtres de la préfecture, avec vos élus de la majorité, pour activer un centre de vaccination à un moment où les vaccins manquaient encore plus cruellement que maintenant, pour faire preuve d'efficacité. En fait, vous restez dans, à notre avis, dans de vieux schémas d'agitation politique, vous savez, la gîte propre, chère aux communistes, plutôt que de gérer avec pertinence et sens des responsabilités la crise du Covid sur le plan local. Vous confirmez, pour ceux qui pouvaient encore en douter, votre besoin de mise en scène médiatique pour combler les carences de votre action. En revanche, ce soir, nous avons estimé que le lieu choisi et les précautions impératives que nous espérons vous devez avoir prises, et on a entendu tout à l'heure que vous semblez les avoir prises, après les réactions des uns et des autres, sont suffisants pour siéger en présentiel et aborder la question fondamentale du budget de la commune. Merci, monsieur le maire. Merci, madame Garcia. Nous tenons ce conseil municipal dans les exactes mêmes conditions qu'il y a un mois. Et ne doutez pas de notre sérieux. Il y a malheureusement 5 millions de Français qui ont eu le virus. Je rencontre des maires toutes les semaines. Je me dis même que de ne l'avoir attrapé que 9 mois après notre mise en fonction, alors que nous travaillons d'arrache-pied du matin au soir dans cette commune, c'est qu'il a fallu que nous soyons sérieux. Donc voilà, ce palais des sports a été désinfecté. Je le redis chaque jour ici, et bientôt ce sera, on va peut-être monter à 300 personnes par jour qui vont être vaccinées dans ce lieu. S'il y avait un risque, ce ne serait pas le centre de vaccination. Aucune des manifestations que nous avons tenues ont été faites sans l'autorisation du préfet préalable. La journée de nettoyage, si c'était à refaire, nous la referions, puisque d'ailleurs nous avons permis aux Corvilles-Sénois de prendre la mesure de la nécessité d'avoir une ville propre. Quant à la commémoration, écoutez, elle s'est tenue dans des conditions beaucoup plus restreintes que ce qui était évidemment prévu. Voilà, donc, attendez, on ne va pas passer la soirée là-dessus. On a un budget à voter. Vous êtes là ce soir, je vous en remercie. Et donc, voilà, quant à l'agite propre, évidemment, nous ne voyons pas les choses de la même façon. Je suis prêt à vous donner la liste des manifestations de ces 100 dernières années qui ont provoqué des progrès sociaux dans notre pays. Il n'y a jamais eu une seule avancée sociale qui est tombée du ciel, d'accord ? Il a fallu manifester, et nous n'avons pas fini de manifester. Et donc, on ne saura jamais si Corvilles-Essonne aurait été centre de vaccination si nous n'avions pas manifesté devant la préfecture. J'ai pu m'en entretenir avec le préfet, avec le directeur de cabinet du préfet, avec le secrétaire général de la préfecture, et je vous confirme que monsieur le préfet viendra visiter ce centre de vaccination dans les semaines à venir. Voilà, donc, ce qu'on attend d'un maire, madame Garcia, c'est de vacciner sa population, et notamment ses personnes âgées. Nous en sommes à plus de 2 000. S'il y a un reproche à nous faire, c'est d'améliorer encore. Mais sincèrement, je remercie Martine Soavi, qui est excusée pour être auprès de son papa en ce moment. Mais le travail de Martine, le travail de Cécile Tinguélé, de la directrice du centre de santé, il y a d'Italia pour les personnes âgées, de Fadila sur les questions sociales, de tous les services qui vont avec. Vous savez, voilà, il n'y a pas d'agite propre. Il y a l'exigence que la 2e ville du département, la 2e ville de l'agglomération, soixante de vaccination. J'ai vu que d'autres maires la réclamaient. Moi, je les invite à manifester, parce que c'est manifestement été efficace. Donc voilà, on vaccine à Corbeil et Sonne. Il va falloir trouver d'autres sujets. Moi, j'apprécie que vous soyez là ce soir, parce que quand on vote le budget, la moindre des choses, c'est d'être présent, et on va pouvoir débattre. Voilà, je vous propose qu'on passe au débat. On se respecte et je vous remercie pour les bons mots, parce qu'on sait quand on attrape le Covid, on ne sait pas comment ça finit. Et je peux vous assurer que non pas 16, 18, 19, 20, mais la dizaine de personnes en mairie qui ont attrapé le Covid, on travaille, on prend des risques, bien sûr. Au Sénat, ils prennent des risques. À l'Assemblée nationale, ils prennent des risques. Dans toutes les cantines professionnelles de France, là, on prend des risques. On demande aux enseignants, c'est fini, il y a eu des mesures nouvelles de prise, d'aller travailler. On n'est pas capable de les vacciner. On les envoie au front, mais on ne les vaccine pas. Donc voilà, je n'ai pas envie de polémiquer sur la gestion du Covid en France. Corbeil et Sonne, nous sommes des gens sérieux. Nous travaillons, nous vaccinons. Voilà, si on peut en rester là. Et du coup, c'est une prise d'acte. Donc j'ai répondu sur nos frais d'avocat, Jean-François. Je redis d'ailleurs la transparence de nos décisions. Vous les avez. Vous pouvez étudier, poser des questions. Et aucune décision ne sera prise sans transparence. Donc nous prenons acte. Il n'y a pas de vote. Le deuxième rapport, c'est encore une preuve de transparence parce que jusque-là, j'avais des pouvoirs assez importants en matière de demande d'attribution, de subvention à tout organisme financeur. Et la délibération qui vient propose qu'on encadre mon pouvoir de maire pour des demandes de subvention qui soient inférieures à 30 000 euros hors taxes. Voilà l'objet. Bienvenue, Fatima Lallement. Voilà. Donc est-ce qu'il y a des remarques sur ce qui permet d'encadrer un peu mieux mon pouvoir ? Voilà. Pas de remarques, Jean-François Frédéric ? D'accord. Donc pas d'abstention. Pas de vote contre sur ce point. C'est bon. Tout le monde est contre. Je vous remercie. C'est M. Gautreau qui va maintenant rapporter. Là, ça l'est grande. Du coup, je le cherche. Il est là-bas. Pardon. Excusez-moi. Je ne le vois pas. Vas-y, Pierre-Yves, sur la désignation au sein de la Commission consultative des marchés. Un changement. Bonsoir à tous. La nouvelle désignation au sein de la Commission consultative des marchés. Par délibération en date du 16 juillet 2020, le Conseil municipal a désigné les membres du Conseil municipal à mener à ces gés au sein de divers organismes extérieurs pour la durée du mandat. et notamment les membres du Collège des représentants de la Commune au sein de la Commission consultative des marchés. Afin de remplacer M. Frédéric Bourge au sein de cette commission, il est proposé au Conseil municipal de modifier la délibération numéro 1.8D en date du 16 juillet précité et de désigner à sa place M. Daniel Leguet. Cette délibération me permet de présenter à l'ensemble du Conseil municipal et également à l'ensemble des Corbyers-Essennois l'action que nous menons avec Daniel Leguet sur la propreté de notre Commune, notamment aux abords du marché, avant le marché, pendant le marché et après le marché. Y a-t-il des questions ? Merci. Madame Garcia. C'est l'expression d'un regret, mais ce n'est qu'un regret, ça ne connote rien, si vous voulez. C'est que l'opposition ne soit pas représentée au sein de cette commission. Elle ne l'était pas quand nous, nous étions dans la majorité. Et moi, j'ai présidé cette commission, et je l'ai toujours regrettée qu'il n'y ait pas de représentants de l'opposition. Ce n'était pas prévu, je ne sais pas pourquoi. Et là, je regrette que l'opposition ne soit pas au sein de cette commission. Écoutez, Pierrick, si je peux me permettre, parce qu'en fait, on a reproduit ce que vous faisiez, quoi. Voilà. Mais sincèrement, moi, ça ne me choquerait pas, ce que vous proposez. Donc, on va étudier, parce qu'il y a des questions de parité dans cette commission. Moi, je... Il ne suffit pas de dire transparence. Transparence, il faut des actes et le prouver. D'accord ? Je vous propose que, pour ce soir, on vote la proposition de Daniel, évidemment, souscrire à ce qu'il dit notre ami Pierrick sur le travail qui est fait en matière de propreté. Pierrick, je le sais, et Daniel Leguet, c'est évident, et d'autres. Et qu'on étudie votre proposition, sincèrement. C'est-à-dire que ce n'est pas un truc qu'on vous dit « on va regarder ». Si légalement, on peut, moi, je suis pour. Voilà. Donc, pour Daniel, tout le monde est pour. Enfin, peut-être vous abstenez, je ne sais pas. C'est ce que vous voulez. Abstention ? Oui, abstention. Donc, quatre abstentions. Et le reste est pour. Je te remercie, Pierrick. Madame Pavamani. À vous. Alors, le programme Action Cœur de Ville nécessite une expertise et un accompagnement à la constitution de projet. Et c'est ce que permet d'apporter la SPL, la Société locale publique des territoires de l'Essonne. En 2019, la SPL a arrêté un projet d'augmentation de capital par émission de 7 500 nouvelles actions portant le capital à 445 000 euros maximum. Le Conseil d'administration de la SPL des territoires de l'Essonne, par délibération en date du 12 mars 2021, a arrêté le projet d'une nouvelle augmentation de capital social. pour un montant maximum de 585 000 euros par émission, de 58 500 actions nouvelles, d'une valeur de 10 euros, ce qui pourrait porter le capital de 440 000 euros à 1 025 000 euros. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver le projet d'augmentation du capital en numéraire de la Société publique locale des territoires de l'Essonne, ainsi que le projet de modification corrélative des statuts et de donner tout pouvoir aux représentants de la commune de Corbeil-Essonne à l'Assemblée générale de la SPL pour approuver ces éléments, tels que détaillés dans la notice, à l'exception de la résolution tendante à ouvrir le capital social aux salariés de la société. Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir délibérer sur ce point. Merci Hélène. Y aurait-il des questions ? Je ne pense pas. Enfin, c'est l'entrée de l'affaire Théalais, en fait, dans le dispositif. La prévision d'autres communes qui pourraient rentrer qui fait qu'on augmente le capital. Une question ? Non ? Non, pour réaffirmer simplement que c'est un bon système que cette société publique locale, qui offre aux collectivités dans le cadre départemental, donc une solution pour régler un certain nombre de problèmes d'urbanisme. Donc, j'aimais néanmoins le vote, puisque c'est en rapport essentiellement avec notre projet Action Coeur de Ville. Donc, eh bien, la société publique locale et ses différents outils participent correctement, enfin, exécutent les souhaits, avant tout, des corbeilles essenois et des élus, en l'occurrence vous. Alors, vos souhaits ne seront peut-être pas ceux qui correspondent à ce que nous aurions aimé voir dans ce cœur de ville, mais quoi qu'il en soit, sur le plan de la démocratie, voilà. Donc, c'est important. Donc, il ne faut pas, en tout cas, puisque nous sommes évidemment, par définition, minoritaires dans cette ESPL, il ne faut pas que la SPL prenne le dessus sur les élus d'une commune partenaire, quelle qu'elle soit. Et donc, il faut surveiller cette dimension. Merci. Nous sommes d'accord. Hélène, une remarque de plus ? Non, rien à ajouter. Il y a des réunions régulières qui se font en visio et voilà, où nous participons. Merci d'ailleurs, Hélène, qui, sans être maire adjointe, ne dépense pas, ne compte pas son temps pour travailler sur notre cœur de ville. Voilà. Merci. Donc, tout le monde est pour. Très bien. Délibération suivante. Pour les deux délibérations, il s'agit d'indemniser des agents dans le cadre de la protection fonctionnelle. La première délibération, un agent victime d'agression. Le coupable n'a pas payé. Il s'agit donc que la ville se substitue à la hauteur de 800 euros versés à l'agent concerné correspondant au préjudice qu'il a subi pour un fait qui remonte au 29 avril 2017. 2017. Des remarques ? Monsieur Bell ? Donc, sur le principe, bien évidemment, on vote pour ces deux protections fonctionnelles. Non, j'attire simplement l'attention sur un avantage que, finalement, je trouve particulier pour les fonctionnaires qui, s'ils sont victimes d'une agression en l'occurrence, peuvent bénéficier dans le cadre d'une condamnation d'un tiers insolvable ou introuvable, peuvent bénéficier de l'indemnisation prévue par le tribunal de la part de la collectivité dans laquelle ils sont attachés. Et je trouve ça assez extraordinaire. J'aimerais que... Alors, j'aimerais pas que les salariés du privé puissent bénéficier du même traitement de la part des entreprises parce que ce ne serait pas juste. Mais je trouverais normal que l'État se substitue aux débiteurs dans ces procès, car bien souvent et trop souvent, les victimes, lorsque déjà elles obtiennent satisfaction devant un tribunal, ce qui est finalement relativement rare, eh bien, bien souvent, ne trouvent pas moyen de se faire indemniser derrière par les fauteurs de troubles. Voilà. Donc, je voulais attirer l'attention là-dessus. C'est une remarque. Mais qui ne vous fait pas vous abstenir sur le fait qu'on a... Très bien. OK. Tout le monde est pour. Je vous propose le même vote pour l'indemnisation de deux agents pour des faits qui remontent au 13 octobre 2017, victimes d'une agression dans le cadre de leur fonction. Et il s'agit d'approuver le versement de la somme de 200 euros à chacun des deux agents concernés, correspondant aux préjudices qu'ils ont subis. Est-ce qu'il y a des remarques ? Tout le monde est pour ? Merci. Merci. Bienvenue, M. Oumar Dramé, qui est en mesure de présenter une belle délibération qui concerne la labellisation d'excellents cités éducatives pour les trois autres... Alors, c'était toi ? Mettez-vous d'accord ? Il y a tellement d'élus... C'est Michel ? D'accord. Alors, Michel, vas-y. Il y a tellement d'élus qui travaillent dans cette majorité que ça se bouscule pour intervenir. C'est parfait, Michel. Et bienvenue, Oumar, qui nous a rejoints. Oui. À toi. Bonjour, bonsoir. À l'occasion de la délibération qui nous est proposée, je voudrais resituer, avant de préciser cette délibération, je voudrais repréciser le projet de la cité éducative dans le cadre global de la politique éducative du gouvernement. En effet, notre société, comme de nombreuses sociétés dites développées ou avancées, traverse depuis des années une grave crise sociale, culturelle, démocratique, qui provoque exclusion, tension et parfois violence. Cette crise sociale est marquée par des inégalités croissantes qui excluent un nombre important de nos concitoyens, dont de très nombreux enfants et jeunes. Exclusion de l'éducation ou à l'éducation, au travail, à la santé, aux loisirs, à la culture. Même avant la crise sanitaire du Covid, l'épérence de vie commençait à reculer dans certains pays, fait nouveau depuis la fin de la dernière guerre mondiale. Cette situation d'injustice est causée, selon nous, par l'inégalité croissante de la répartition des richesses produites, un recul du service public d'éducation, de santé, de transport. Cette situation fragilise la société française, ses institutions, les valeurs même de la République, quelquefois même les remet en cause, aux yeux de certains. Ce qui se traduit par une baisse inquiétante, par exemple, de la participation aux élections, que je crois nous déplorons toutes et tous. Cette crise qui n'en finit pas et qui s'accentue même fragilise dangereusement la démocratie. Dans ce contexte, le gouvernement parle de nécessaires et urgentes politiques de reconquête républicaine. Il nous reste à définir, je crois, ce que signifie cette politique qui trop souvent se limite à certaines actions relevant de la politique de la ville et qu'on voit intitulées en direction des jeunes, collégiens, actions policiers juniors, pompiers juniors. Nous nous investissons dans ce type de projet, mais selon nous, ils ne peuvent pas suffire. Cette nécessaire reconquête républicaine, pour reprendre le terme du gouvernement, ne peut pas se limiter à des dispositifs temporaires, des appels à projets qui mettent bien souvent les projets, voire les villes, en concurrence les unes avec les autres pour obtenir des subventions. Et en plus, ces appels à projets ne sont pas pérennes. Selon nous, une politique de reconquête républicaine devrait aussi, voire peut-être surtout, s'attaquer aux causes de la crise sociale que nous connaissons, en valorisant la rémunération du travail, en luttant contre la précarité du travail, contre l'évasion fiscale, qui n'est pas, je crois, le fait des habitants des quartiers relevant de la politique de la ville. Et bien sûr, tout ça pour promouvoir l'égalité des droits dans l'accès aux services publics, en ayant trop d'éducation pour ce qui nous concerne. Ces débats sur la nature et les conditions de la reconquête républicaine seront nécessaires, et les prochaines échéances électorales nationales devraient ou pourraient en être l'occasion. Face à ce contexte de crise, le gouvernement a créé en 2019 le dispositif appelé Cité éducative, qui a pour fonction de favoriser les coopérations entre tous les acteurs de l'éducation des jeunes de 0 à 25 ans, en travaillant autour de trois objectifs nationaux communs à toutes les cités éducatives. Premier objectif, conforter le rôle de l'école. Deuxième objectif, assurer la continuité éducative, que les enfants et les jeunes soient dans leur famille, à l'école, dans les associations, voire dans l'espace public. Il serait évidemment souhaitable qu'il y ait des repères, des normes et des valeurs communes à tous ces espaces, même s'ils sont spécifiques dans leurs fonctions. Et troisième objectif, ouvrir les enfants et les jeunes au champ des possibles. Chaque cité éducative est copilotée par la Ville, concernée l'éducation nationale et la préfecture, via la fonction du délégué du préfet sur les territoires. Pour mener à bien les projets décidés en comité de pilotage, une enveloppe budgétaire est allouée par l'État. Les parents, les associations, sont les partenaires de la Ville, de l'éducation nationale et des services de l'État, pour concevoir et mener à bien, voire plus tard évaluer, les projets. En conclusion, de ce point, le proverbe africain, « Il faut tout un village pour éduquer un enfant » pourrait illustrer la philosophie d'une cité éducative, de la cité éducative. Le Conseil municipal du 8 juillet 2019 avait approuvé la labellisation cité éducative du quartier du seul quartier des Tarterêts, suite donc à la demande de la majorité ancienne. A la même époque, Évry se voyait labelliser trois quartiers, Grigny, toute la ville, recevait cette labellisation, qui donne évidemment des moyens conséquents pour mener des projets. Pour ce qui nous concerne, 300 000 euros par an ont été accordés pour la cité éducative des Tarterêts, pour la période 2020-2022. Qu'en sera-t-il ensuite, après les élections présidentielles et législatives, de ce dispositif cité éducatif ? Nul ne le sait à ce jour. Et cela déclenche évidemment beaucoup d'inquiétudes de maires, mais aussi d'acteurs des cités éducatives répartis sur le territoire, sur la pérennité de ce dispositif. Dès notre arrivée en responsabilité en juillet 2020, nous avons demandé l'élargissement de la cité éducative aux trois autres quartiers relevant de la politique de la ville nécessaires pour prétendre à cette labellisation, à savoir mon conseil Hermitage, la Nacelle et Rive droite. Monsieur le maire a été reçu à sa demande au cabinet du ministre de la politique de la ville pour porter, défendre, cet élargissement. En effet, ces trois quartiers ont sensiblement les mêmes indicateurs sociaux, culturels, scolaires que le quartier des Tarterey. Au cours du séminaire gouvernemental, qui s'est tenu en janvier à Grigny, une ville qui faisait peur à certains il y a à peine un an, mais le gouvernement, lui, n'avait pas peur, il est venu à Grigny, 40 nouvelles cités éducatives ont été créées et nous avons obtenu l'élargissement de la nôtre conformément à notre demande et nous avons été la seule cité éducative de France à être élargie. Il nous reste aujourd'hui à obtenir une enveloppe à la hauteur de cette nouvelle dimension puisque la cité éducative élargie concernera 23 écoles sur 34, 3 collèges sur 4, le 4e collège, le collège de Chortmerle étant intitulé collège partenaire, le lycée douaneau. Ça va concerner près de la moitié de la population de Corbeil-Yesson. Au regard du contexte de Corbeil-Yesson, marqué par de nombreuses tensions entre les jeunes des quartiers et marqué par les effets sur la santé physique et psychologique de la pandémie et des contraintes sanitaires, nous avons, la municipalité, à demander à nos partenaires de réorienter les objectifs de la cité éducative. Bien sûr, de mener les trois objectifs nationaux, nous y sommes tenus, mais de préciser les objectifs locaux que nous avons définis en partenariat de la façon suivante. Premier objectif, placer en premier, bien grandir ensemble. Et on voit tout de suite ce que cela veut dire pour les enfants, les jeunes, d'avoir l'occasion de vivre des expériences communes, quel que soit leur quartier. Deuxièmement, réussir à l'école et au-delà. Donc évidemment, l'école publique a une mission essentielle de la réussite éducative. Troisièmement, s'ouvrir à de nouveaux horizons culturels. Quatrièmement, être bien dans sa tête et dans son corps. Et là, nous retrouvons notre souci de répondre aux dégâts causés par le Covid et ses conséquences, en particulier chez les jeunes. D'ailleurs, au regard des tensions interquartiers, je voudrais revenir sur notre politique qui combine depuis le mois de juillet 2020 et qui combinera toujours l'éducation, prévention et sanction. Juste et à cet effet, nous avons mis en place à l'automne un dispositif totalement inédit de coopération en temps réel entre les élus, les services de la ville concernés, les services de police nationale et municipale, le club de prévention, les chefs d'établissement des collèges et des lycées. Et ce dispositif donne chaque semaine preuve de son efficacité. actuellement, avec les autres copilotes et les chefs de projet de l'éducation nationale et de la ville, nous recevons les porteurs de projet afin de concevoir le projet de la Cité éducative pour l'année 2021-2022. Depuis septembre 2021, nous nous sommes donc pleinement engagés dans cette dynamique, ce qui va nous demander forcément de renforcer en interne nos ressources humaines attribuées à cette Cité éducative élargie. Mais dans le même temps, et je voudrais conclure là-dessus et ça rejoindra mon introduction, dans le même temps que nous travaillons à concrétiser les objectifs nationaux et locaux de la Cité éducative, nous sommes confrontés aux dégâts causés par la politique du gouvernement en matière d'éducation et lors du dernier conseil municipal, nous avons été unanimes et je vous en remercie à voter un vœu qui demandait au ministère et au rectorat de reconsidérer cette audition globale en heure et de la réévaluer afin que le lycée soit à la hauteur de ses ambitions. Nous avons d'ailleurs voté à l'unanimité ce vœu, nous avons demandé au rectorat et au ministère de recevoir les enseignants et afin que les enseignements puissent se poursuivre dans les meilleures conditions et que puissent se poursuivre les projets éducatifs menés depuis longtemps dans ce lycée, projets d'ouverture culturelle et de vivre ensemble qui sont au cœur des objectifs de la Cité éducative et qui sont détruits par la politique du gouvernement. D'un côté, nous travaillons à des projets autour de l'objectif bien grandir ensemble, autour de l'objectif s'ouvrir à de nouveaux horizons et en même temps, eh bien, la politique du gouvernement casse des projets qui portent depuis des années ces objectifs. Je cite en particulier le baldoineau qui est l'occasion depuis des années à des centaines, des milliers d'élèves, toutes filières confondues, professionnelles, technologiques, généraux, provenant de tous les quartiers, de construire un événement convivial de partage ensemble et tout le monde sait que c'est difficile de faire que des jeunes différents par leurs origines ou leurs caractéristiques se retrouvent pour partager, eh bien, nos collègues du lycée y arrivent. La politique du gouvernement va casser Solibale. Solibale, c'est l'occasion pendant des séances puis une soirée que des jeunes handicapés, mentaux, porteurs de handicap, menteurs et mentaux puissent venir au lycée et partager avec des jeunes valides des moments de convivialité et de fêtes et de partage. C'est aussi la course du cœur, course de l'heure qui est l'occasion de participer à un projet humanitaire de coopération avec l'association École Sans Frontières. Donc oui, vous voyez bien les tensions dans lesquelles nous sommes. Nous nous engageons totalement dans la cite éducative mais totalement aussi auprès des enseignants, des parents et des lycéens pour combattre cette politique qui supprime les moyens. Et oui, Madame Garcia, avec mon collègue Oscar Sigura, nous avons fait de l'éduc-prop samedi dernier avec 150 personnes, lycéens, enseignants, parents d'élèves devant l'inspection des parcs académiques pour demander des moyens et donc au regard de l'état actuel du rapport de force, il va nous falloir amplifier notre mobilisation tout en travaillant bien sûr à l'éducation qui nous est proposée. C'est donc une délibération qui nous demande d'approuver la candidature de la commune de Corbeillessonne à la labellisation d'excellence site éducative que j'ai décrite et je pourrais répondre à des questions s'il y en a pour les trois autres quartiers prioritaires de la politique de la ville à savoir mon conseil l'Armitage, la Nacelle et Rive droite. Je vous remercie. Voilà qui est bien convaincant. Merci Michel. Monsieur Bell ? Je voudrais faire quelques remarques. Donc nous allons bien sûr voter cette délibération qui ne nous pose pas de problème malgré votre discours monsieur Noa qui est un peu agit propre. Moi je suis quand même étonné dans votre discours que par exemple dans les critères que vous mettez des priorités que vous avez mis en avant tout à l'heure vous avez mis cinq priorités je crois ou quatre priorités et l'école ne vient qu'en deuxième priorité c'est à dire que vous mettez comme première priorité le bien grandir ensemble et moi il me semble que le meilleur vecteur en tout cas c'était celui que je connaissais comme le meilleur vecteur quand j'étais comment dire étudiant de l'école primaire et bien c'était précisément l'école c'était par exemple la leçon de morale la fameuse leçon de morale c'était c'était la mise en commun de tout ce que l'enseignant connaissait et qui met vous alliez à tous les cours absolument absolument et mais vous aussi certainement à moins que enfin remarquez oui effectivement peut-être en avez-vous raté quelques-uns mais bon qu'est-ce que vous voulez on est personne n'est parfait bref donc c'est c'est une chose alors depuis depuis des décennies on ne alors bon c'est vrai que de temps en temps on retire un peu d'argent on en remet on voilà je parle on en parlant de de la puissance publique on répartit l'argent différemment parce qu'on change de priorité parce qu'on veut renforcer telles autres actions alors on on le fait toujours au détriment d'autres parce que parce que c'est comme ça mais globalement depuis la guerre de la dernière guerre mondiale on va dire le budget de l'éducation nationale n'a jamais cessé d'augmenter au point d'en arriver à être le premier budget de la nation ce qui est une bonne chose bien sûr mais le premier budget dans des proportions très importantes alors vous mettez donc cette priorité de l'école en seconde position bon c'est peut-être un effet de de présentation je crois que l'impression en tout cas le sentiment des français dans leur globalité depuis des décennies aussi c'est que plus on met d'argent moins ça fonctionne que plus on met d'argent moins les enfants sont dotés de d'une de moyens culturels mis à leur disposition je parle de la parole professorale et qu'en fait en réalité on crée une inégalité parce qu'au fur et à mesure que l'école globalement semble ne plus ne pas être toujours à la hauteur et bien en fait on donne l'avantage à ceux qui sont issus d'un milieu favorisé sur le plan culturel ou sur le plan de l'instruction au détriment de ceux qui le sont moins et les instituteurs de la troisième république les hussards de la république qui ont fondé nos écoles vos parents peut-être monsieur Noa et ma grand-mère je me souviens qu'elle me racontait un certain nombre de choses en tant qu'institutrice et bien ils nous parlaient de la de la faculté et de la de l'ordre du pouvoir politique ou du pouvoir éducatif de l'époque qu'ils avaient de rechercher l'excellence parmi leurs élèves et de favoriser et de pousser les élèves qui étaient les plus doués quel que soit leur niveau quelle que soit leur origine sociale alors vous avez l'image d'Epinal dans la guerre des boutons du de l'instituteur qui va dans la ferme au cul des vaches pour essayer de convaincre le père d'un élève brillant ou brillant potentiellement de bien vouloir ne pas le l'empêcher d'aller à l'école pour aller traire les vaches mais mais d'aller d'aller à l'école et de le pousser au collège et puis demain à l'université le résultat de ces de cette politique c'était que eh bien on a eu jusqu'à dans les écoles supérieures de la nation les grandes écoles on a eu jusqu'à 25% d'élèves originaires des classes ouvrières et des classes paysannes de notre pays et qu'aujourd'hui alors que les moyens déployés sont infiniment plus importants que jadis eh bien nous arrivons difficilement à avoir 2-3% de de d'étudiants dans ces grandes écoles qui sont originaires de ces de ces de ces catégories sociales défavorisées entre guillemets je pense qu'il faudrait revenir un peu sur cette façon de faire parce que ces 25% d'élèves qui étaient propulsés dans les dans les universités dans les écoles supérieures alors qu'ils étaient socialement disons pas destinés à l'être eh bien c'était bien sûr extraordinaire pour eux c'était extraordinaire pour leur famille mais c'était aussi des locomotives des locomotives qui tiraient ou des premiers de cordée comme dirait monsieur Macron qui tirait qui tirait une quantité de cordes et une quantité de trains importants et qui amenait l'ensemble de la nation à avancer donc aujourd'hui je crois qu'on a perdu cette situation parce qu'on a voulu on a voulu que tout le monde et c'est tout à fait louable on a voulu que tout le monde arrive au même niveau mais le résultat est que finalement ceux qui sont aujourd'hui dans les niveaux très supérieurs les grandes écoles l'ENA que l'on va supprimer le polytechnique ou d'autres grandes écoles et bien ne sont plus issues que des catégories sociales privilégiées culturellement je ne parle pas de privilégiées financièrement voilà donc je pense que tout ça c'est très bien et c'est très louable de toute façon encore une fois sur le plan de la morale et de la comment dire et de la volonté et de l'envie de tout le monde de réussir je trouve ça très bien néanmoins je pense qu'il serait bon de réintroduire des critères que j'ai évoqués qui ont fait leur preuve dans le passé qui n'ont pas non plus fait de malheureux et qui ont montré que la république en l'occurrence était capable de promouvoir c'est la fameuse méritocratie de promouvoir des élèves issus de toutes les catégories sociales et qui arrivaient tous au même niveau avec des ambitions et des parcours remarquables avant que Michel peut-être monsieur Segura qui manifestait samedi juste deux petites choses par exemple vous parlez d'éducation morale ça existe encore figurez-vous au lycée l'éducation morale et civique et une des conséquences directes des baisses de moyens c'est que ces cours ne pourront probablement plus être dispensés en demi-groupe ils devront être en classe entière donc vous voyez que même dans les choses morales cette baisse de moyens a des conséquences terribles après évidemment on n'est on n'est plus dans la troisième république on est aujourd'hui il y a des nouvelles réalités il y a une nouvelle volonté de promouvoir un maximum de la population si ça fonctionne pas c'est certainement parce que les publics libérales voire comme dernièrement ultra libérales créent une sélection de faits dans les lycées encore plus dans les écoles dans les grandes écoles encore plus dans les prévents etc donc voilà le problème c'est pas qu'on met trop de moyens c'est qu'on les met mal par exemple si vous savez combien coûte un élève de prépa par rapport à un élève de lycée c'est beaucoup plus bon peut-être qu'il a besoin de plus de préparation évidemment mais par exemple il faut savoir que tout ce qui est enseignement professionnel et a été aussi saccagé depuis des années au profit d'une éducation moins chale d'une éducation générale et donc c'est des choix aussi c'est des choix parce que évidemment on va à l'économie parce que même si c'est beaucoup d'argent c'est pas assez parce que si c'est une priorité et c'est très important de pouvoir donner la possibilité à l'ensemble des jeunes de pouvoir trouver de pouvoir de pouvoir s'émanciper par l'éducation parce que c'est pas que une fonctionnalité l'éducation c'est aussi grandir en soi et bien je pense que les moyens ne sont malgré tout pas suffisants d'autant que monsieur Blanquer s'amuse à rendre de l'argent parce qu'il en a trop et en même temps moi je vous dis sur le terrain on connaît la situation est catastrophique et on tient plus on tient plus dans les lycées en tout cas donc voilà donc c'était un petit un petit il faut imaginer que attend excuse moi on t'entend pas bien et donc soit voilà merci Omar oui juste pour terminer que bien sûr que l'argent ne fait pas tout mais n'empêche que ça aide un petit peu notamment de l'argent public et c'est bien ce qu'on regrette que les politiques publiques soient en ce moment délaissées voilà donc là on se rejoint sur ce sujet là merci Michel je dirais un petit mot avant le vote un petit mot pour mesurer la gravité de la crise morale que nous connaissons monsieur Bell évidemment on a tous en tête que les deux précédents maires de Corbeil-Essonne plus quelques adjoints ont été condamnés par la justice pour graves infractions à la démocratie donc oui effectivement la gravité de la crise morale est très grande je le partage premièrement deuxièmement sur les priorités non il faut bien présenter quatre points et donc bien grandir ensemble se déclinera à travers tous les autres projets conforter le rôle de l'école s'ouvrir à d'autres horizons la santé physique et psychologique évidemment que l'école est le fer de lance de la politique éducative évidemment mais nous avons souhaité que tous les projets et bien veillent à rassembler des enfants et des jeunes de tous les quartiers pour justement construire une culture commune par-delà des différences d'origine troisième point sur les 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 budgets je vais très vite bien évidemment les budgets augmentent le nombre d'élèves augmente deuxièmement la durée des études augmente je sais bien que un de vos mentors souhaitait que les enfants aillent à l'emprunt déjà à 14 ans d'accord mais non nous nous pensons que même si l'enseignement doit se rénover et bien plus les élèves les jeunes auront d'une année d'enseignement mieux ça sera dans des conditions à améliorer évidemment et puis très concrètement vous nous dites et que les budgets augmentent non au lycée de Corbeil ça diminue d'ailleurs vous l'avez reconnu vous-même et je vous remercie vous avez été solidaires avec les enseignants et les parents voilà merci monsieur madame Prigent monsieur Jourdain oui juste justement comme le disait monsieur Noy le nombre d'élèves a lui aussi beaucoup augmenté ces dernières années comme la population française donc les budgets augmentent ils vont en fonction de la population et comme vous le disiez oui on découvrait la culture mais de quelle façon de plusieurs façons car aussi les méthodes éducatives ont évolué progressivement et au moment où on a pu avoir des personnes qui bénéficiaient de ce qu'on appelait l'ascenseur social il y avait aussi un gros moment de recherche là-dessus aujourd'hui ce domaine-là même chez les tout-petits est plutôt réduit donc on est plutôt à vouloir faire du basique en oubliant que si on n'a pas de vocabulaire on n'arrive pas à lire on arrive à déchiffrer mais pas à lire donc il faut faire du vocabulaire et pas que ça et que le vocabulaire ça peut se faire de plein de façons moi enfant comme beaucoup autour de chez moi j'avais des champs qui restaient on m'emmenait en forêt on m'emmenait à la ferme et tous les mots comme ça je les apprenais donc toutes ces choses-là je les découvrais petit à petit derrière je reconnaissais aujourd'hui on peut voir des enfants quand on leur demande de faire quelque chose vous faites les plus petits en tour trois vaches et puis là ils se bloquent et on se demande et qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris dedans ? la vache parce que le vocabulaire n'est pas là et ça commence donc les blocages qui vont se créer vont commencer tout petits et c'est pas donc en limitant y compris les moyens de tout ce qui peut être différent pour les remettre dans des conditions où avant on était puisqu'aujourd'hui ils n'ont plus ils ne font plus les mêmes choses ils sont dans des villes beaucoup plus construites ils n'ont pas les mêmes tout ce qu'il y avait autour de nous à l'époque pour découvrir de beaucoup plus près et on n'a plus la même vie tout simplement et je pense qu'il y a des choses qui nous ont permis d'apprendre qui aujourd'hui n'y sont pas mais par contre quand vous disiez que ça pouvait le permettre à beaucoup de monde au niveau des plus doués non au niveau des plus adaptés au système déjà à l'époque voilà ce n'était pas obligatoirement les plus doués c'était les plus adaptés au système et puis petit on a vu à l'époque par exemple on le disait c'est un peu moins le cas aujourd'hui les enfants d'enseignants qui connaissaient le système mais c'était pas obligatoirement les plus doués et puis de toute façon c'est pas obligatoirement le but il faut faire ce qu'on a envie moi je connais quelqu'un qui a fait de très haut niveau mais qui derrière s'est arrêté puis est devenu un excellent menuisier qui gagne des prix donc il faut peut-être aussi laisser le choix merci monsieur Jourdain oui merci bonsoir à tout le monde monsieur Bale je me fais la remarque en vous entendant que c'est très bien que vous ayez assisté à autant de cours d'éducation à la morale mais j'ai l'impression à entendre votre présentation qu'il aurait aussi fallu que vous suiviez davantage de cours d'histoire vous parlez d'un budget vous faites référence aux instituteurs de la troisième république je pense que l'époque n'était pas du tout la même que la nôtre il s'est passé quelque chose dans le système éducatif français et pas que français du reste à savoir un phénomène de démocratisation de l'enseignement qui a commencé par la massification et quand vous faites référence à la troisième république à l'époque le nombre d'enfants qui se rendaient à l'école et notamment au baccalauréat qui atteignait l'âge qui atteignait le bac ça correspondait jusqu'en 1950 ça correspond à moins de 5% pardon d'une classe d'âge donc on est bien loin d'avoir une démocratisation à cette époque et encore je vous parle de 1950 on est on n'est même pas à la troisième république que vous mentionniez dans ce phénomène de démocratisation de l'enseignement la première réforme d'importance elle s'inscrit dans le cadre de la 5ème république en 1959 avec la réforme Bertouin ensuite suivra la loi Abbey de 1975 qui instaure le collège unique et qui a fait en sorte que le collège soit proposé à l'ensemble des enfants de l'époque dans la continuité de l'école pour tous voilà donc ça c'est une première remarque par rapport à ce que à ce que vous présentez une certaine anachronie dans la présentation que vous faites puisque vous êtes en train de nous comparer des chiffres qui n'ont rien à voir avec l'époque qu'on vit actuellement deuxième remarque le bien vivre le bien grandir ensemble pardon qui figure dans les objectifs qu'on a fixés à la cité éducative a tout à fait à voir avec l'école même si le mot n'apparaît pas dans les missions de l'école actuellement on parle beaucoup de citoyenneté on parle beaucoup de faire en sorte que les jeunes qui passent par le système scolaire que ce soit à l'école primaire au collège ou au lycée on leur permet de s'intégrer et de vivre en société pour plus tard et donc la société joue pleinement dans ce qu'il y a à apprendre dans les compétences qu'il y a à acquérir à l'école donc on n'est pas sur la présentation qui est faite au niveau des cités éducatives de Corbeil-Esson on n'est pas hors sol et on n'est pas hors contexte de l'école c'était important de le rappeler merci je propose après qu'on avance parce que c'est important l'éducation mais on va faire une heure dessus mais allez-y madame Garcia moi je dirais que la démocratisation ne doit pas être synonyme de baisse de niveau je crois qu'il faut toujours tendre vers l'excellence et que il faut mettre en place les systèmes pour que même si le nombre est plus important on reste on garde comme objectif l'excellence et de faire en sorte en effet que des enfants de milieux moins favorisés puissent se promouvoir donc voilà c'est pas contradictoire alors vous avez obtenu et moi je m'en félicite pour la ville que nous ayons une placité éducative avec des quartiers supplémentaires moi je me rappelle que je m'étais étonnée quand on avait voté cela et présenté cela nous l'ancienne majorité de n'avoir que les tartarés qui en puissent en bénéficier parce qu'on s'était aperçu que le tissu sociologique sur la ville sur d'autres quartiers ce que vous évoquez le méritait aussi donc voilà mais moi je suis je fais partie de ceux qui pensent que démocratiser ça ne veut pas dire des baisses de niveau il faut être ambitieux pour nos enfants et en l'occurrence là pour les petits corbeilles et saunois et qu'en effet si des méthodes ne sont pas forcément adaptées maintenant on peut toujours les changer mais tendre toujours vers le mieux merci Frédéric d'accord Jean-François Jacques et puis je vous propose que je dise un petit mot pour conclure ce débat monsieur Del non mais je n'ai pas de bon je regrette quelques propos là que j'ai entendu que je trouve qui ne sont pas adaptés mais bon nous ne sommes pas absolument pas hostiles à cette situation nous ne sommes absolument pas hostiles au fait d'emmener les enfants au bac à 90% c'est très très bien il n'y a pas de problème simplement donc je disais qu'il y avait peut-être un compromis à trouver et à revenir quand même à la recherche à ramener je veux dire que ce qui faisait l'essence de la république on a parlé de la troisième monsieur me donne une leçon d'histoire nous pourrions nous en donner mutuellement certainement c'est que l'ascenseur social c'était quelque chose d'essentiel c'est à dire que ça permettait à un enfant de fermier ou de mineur de pouvoir imaginer devenir président de la république et ça a parfois été le cas au cours du 20ème siècle aujourd'hui c'est inimaginable voilà donc je pense que c'est en trouvant un compromis entre les deux ou en réajoutant tout simplement à ce que l'on fait aujourd'hui la recherche de l'excellence et surtout la recherche des éléments des personnalités enfantines qui vont pouvoir gravi les échelons et à les encourager et à encourager leurs parents à les encourager que l'on retrouvera une certaine idée de la de la comment dire de la généralisation de la notion d'ascenseur social qu'a si bien mis en avant la république française au 20ème siècle dernière intervention monsieur Picard oui on parle pas toujours et souvent de pédagogie ici ou dans d'écoles d'enseignement et citoyenneté donc je trouve que dire quelques mots ça a un peu de sens je méfie beaucoup des discours conservateurs sur c'était mieux avant avant sous la troisième république sous le hussard de la république il n'y avait pas de violence il n'y avait pas de bande il n'y avait pas de difficulté éducative il n'y avait pas de délinquance toutes les études historiques montrent que tout ça existait et que ce monde là idéalisé n'existe pas c'est un monde où les enfants des couches populaires pour la plupart terminaient au certificat d'études ou bien au CEG pour ceux qui s'en souviennent à l'époque plus récemment on a vu dans l'enseignement technique la suppression des cours de philosophie ou des cours d'histoire et géographie comme si les enfants des enseignements techniques n'avaient pas le droit à la citoyenneté n'avaient pas le droit à la capacité de penser le monde de manière critique donc on pourrait dire beaucoup de choses sur le système d'avant moi ce qui m'intéresse dans ce système qui n'est pas révolutionnaire c'est un dispositif d'état qui amène un centre de moyens pour moi c'est entièrement centré sur une phrase bâtir un écosystème de coopération des acteurs éducatifs autour de l'école il me semble que ça fait des années Michel que nous parlons de la coordination de l'ensemble des interventions éducatives dans l'école et hors l'école et d'une certaine manière ce dispositif qui est plutôt intelligent permet de systématiser un peu cette démarche et je voudrais simplement pour en témoigner pour vous ramener ici vous rappeler ici un souvenir que j'ai eu quand j'étais encore à la région quand je siègeais au lycée Douaneau et j'ai un soir assisté à la fin d'une résidence d'écrivain dans le lycée Douaneau c'est un écrivain qui était venu pendant six mois qui avait donc conçu des récits de la poésie conçu des histoires avec un sonde d'élèves et un soir toute porte du lycée ouverte donc sans aucun problème de sécurité 150 personnes pendant trois heures ont écouté ces élèves déclamer les textes qu'ils avaient écrits dans une ambiance extrêmement conviviale d'écoute de respect mutuel et bien je pense que c'est à ce type de situation que la cité éducative doit pouvoir dans des situations quelquefois difficiles permettre à un moment donné à chaque élève de pouvoir se réaliser et trouver au sein de l'école et avec les acteurs éducatifs périphériques de quoi se réaliser il n'y a rien de révolutionnaire mais il faut le faire bon écoutez moi je pense aux corbeilles essenoises comme vous et aux corbeilles essenoises qui nous écoutent remercier nos amis qui permettent cette retransmission moi je retiens de ce que de ce qui est dit que personne n'ose dire qu'il ne faut pas de moyens pour l'école si notre action municipale permet de dire que c'est bien qu'on obtienne plus de moyens à corbeilles essenoises écoutez j'ai pas envie de polémiquer là dessus tant mieux tant mieux deuxième chose c'est que il faut quand même que quand l'éducation elle est nationale il y a une part dans notre budget on va en parler tout à l'heure on a un budget qui va donner plus de moyens à l'éducation on le verra tout à l'heure de façon très concrète mais l'éducation elle est nationale et moi il y a un mot une idée que je ne partage pas c'est la méritocratie moi je suis la république c'est liberté égalité fraternité c'est donner les moyens à chaque enfant chaque élève de réussir son projet de vie quelle que soit son origine sociale voilà ça c'est non pas l'égalité des chances c'est pas de dire oh là là celui-là il vient d'une famille issu d'immigration il est dans un quartier très défavorisé regardez on en trouve toujours un qui a réussi moi je suis pour que tous les enfants réussissent tous les enfants et je partage l'idée de Jacques que porte le regretté Michel Serres c'est c'est de dire que c'était mieux avant d'ailleurs on a parlé de la guerre des boutons pour tous ceux qui connaissent le film c'est la guerre des boutons c'est pas que la fête et donc et d'ailleurs la phrase c'est si j'avais su j'aurais pas venu d'accord donc c'était pas que la fête et donc on est en 2021 on le sent avec des enfants moi je des fois ça m'amuse tout le monde pense avoir des enfants précoces maintenant mais tous les enfants sont plus précoces qu'avant ce qui pose d'autres débats du rapport aux écrans etc mais donc on a une société qui à l'échelle de l'histoire peut progresser et je fais partie de ceux qui pensent qu'on ne mettra jamais assez d'argent dans l'éducation nationale comme pour la santé publique on s'en aperçoit en ce moment et que si ce que nous vivons aujourd'hui permet de nous mettre tous d'accord pour qu'à l'avenir le budget de l'éducation nationale il augmente tant mieux mais c'est pas ce qui se passe aujourd'hui et vous trouverez peu d'enseignants du primaire en quartier prioritaire qui vont ne pas se satisfaire du dédoublement des classes mais ça se fait au détriment on a déshabillé Paul ou Pierre pour habiller Jacques et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui en 2021 on s'apprête à supprimer 1800 postes dans le second degré quoi et donc ce qu'on a donné on a pensé qu'il fallait plus d'argent dans les quartiers difficiles et dédoubler les classes et c'est évident discuter avec les enseignants quand ils ou elles sont deux pour s'occuper de 24 élèves et bien c'est plus facile que quand on est tout seul donc il faut arrêter de penser que quand on dépense de l'argent pour l'éducation la santé les transports la culture c'est de l'argent de gaspiller non c'est de l'argent investi dans le bien-être donc nous sommes allés chercher cette cité éducative élargie je le dis d'ailleurs nous sommes la seule ville de France qui en avait déjà une et qui a eu sa cité éducative élargie et donc tout le monde peut que s'en féliciter nous sommes allés avec Michel Noaille et les services la chercher l'arracher donc tant mieux voilà j'ai envie de le dire aussi parce que ces deux maires de villes qui me sont chères le maire de Grigny justement parce que moi je mène comme vous autres un débat politique et je ne supporte pas qu'on stigmatise les villes qui ont des populations en difficulté sociale c'est un débat qu'on portera toujours ici et donc vous savez qu'il y a un classement il vaut ce qu'il vaut le World Mayer Award qui déclare nomme les meilleurs maires maires du monde il y a quatre maires français qui sont sélectionnées pour être déclarées meilleures maires du monde deux maires qui me sont chères le maire de Grenoble et le maire de Grigny et ça devrait nous faire réfléchir parce que c'est pas facile d'être maire de Grigny et Philippe Rio il a eu il a à la fois et pour en avoir parlé avec beaucoup de maires de l'agglomération qui quand Sénes-Essonne est passé à Grand Paris Sud plein de maires se sont dit oh là 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 je vous le dis comme ça on va on va on va se tramballer Grigny quoi et bien il n'y a pas un maire de l'agglomération qui n'a pas changé son regard non pas tant sur la personnalité de Philippe Rio simplement mais sur la ville de Grigny et l'effort salutaire qu'aura fait Philippe pour à la fois redresser sa ville aller chercher l'argent pour sa ville personne ne peut lui reprocher et en même temps d'être un des maires qui en France a mené la bataille des villes en difficulté sociale et qui pour une part l'a gagné et c'est pas la complaisance politique qu'il peut avoir avec le Premier ministre qui fait qu'il a accueilli il y a quelques semaines un conseil interministériel pour décider qu'une partie du plan de relance devait être attribuée aux quartiers en difficulté on devrait réfléchir à cela parce que c'est tout à l'honneur des maires et des équipes municipales et c'est notre cas aussi à Corbeil-Esson de se battre pour l'égalité donc je voulais dire ça donc dire aussi que je remercie Michel Noaille pour son engagement parce que l'élargissement de la cité éducative c'est pas qu'une question d'argent ça va nous permettre d'améliorer notre travail transversal avec les enseignants la communauté éducative le monde associatif les entreprises etc. etc. pour que on ait un travail en réseau sur notre ville en matière d'éducation écoutez si on est tous d'accord allons-y moi je suis pour Michel que régulièrement en conseil municipal on revienne vers vous pour dire l'avancée sur cette cité éducative tout le monde est pour merci à vous et bienvenue Alexandre Marin qui nous a rejoint nous allons donc passer au rapport budgétaire redire ici à cet instant que nous saluons Sylvain Renard qui m'a aidé puisque c'est lui qui est en charge de cette délégation jusqu'à ce matin et tout après-midi de vendredi à pouvoir présenter ses rapports et il est en bonne voie Sylvain vous allez le revoir marcher dans les rues de Corbeil-Essen et on lui souhaite un prompt rétablissement le premier rapport nous est imposé c'est de voter le compte de gestion de l'exercice 2020 qui est en fait le résultat du travail du trésorier payeur de la ville qui retrace qui constate l'exécution du budget les dépenses et les recettes qui constate la différence d'ailleurs le montant du reste à réaliser qui constate la conformité de notre budget par rapport à son exécution passée en l'occurrence il constate ce compte de gestion un excédent de 3 545 541,48 euros conforme au vote du compte administratif que nous aurons tout à l'heure voilà ce qu'on peut dire l'essentiel du débat peut porter après sur le compte administratif et le vote du budget est-ce que sur ce vote de compte de gestion il y a des remarques à faire non qui s'abstient donc on va à chaque fois compter quatre voix pour nos amis quatre abstentions personne est contre tout le monde est pour merci à vous pour ce qui est du compte administratif d'abord dire que je sortirai au moment du vote mais que je le présente dire l'effort de transparence qui était le nôtre j'ai vécu avec ceux qui ont été ici élus de l'opposition des documents budgétaires réduits à la portion congrue et nous sommes passés de quatre pages à trente pour présenter le compte administratif et je ne doute pas Frédéric là encore que vous serez satisfait parce que vous n'aurez jamais eu autant d'éléments pour parler budget voilà depuis que nous nous sommes là donc le compte administratif présente un excédent c'est bien que nous vous le disions qui est à la fois le compte administratif le travail de l'ancienne équipe mais le nôtre depuis le 4 juillet et donc un excédent de 2 millions 943 000 euros je vais chercher tout au long de ces présentations budgétaires à penser aussi à celles et ceux qui nous regardent parce que c'est un élément de démocratie de faire en sorte que les citoyens comprennent ce qu'est un budget municipal donc nous votons un CA excédentaire et il s'agit de regarder de vous présenter les grands écarts par rapport au budget 2020 d'abord vous dire que évidemment la crise sanitaire a impacté notre budget avec une masse salariale qui en baisse de 970 000 euros parce que nous n'avons pas recruté tout ce qui était prévu avec notamment la crise sanitaire pareil nous avons eu moins d'heures supplémentaires parce qu'il y a eu moins de manifestations publiques pendant le confinement c'est assez facile à comprendre et moins aussi de vacations notamment pour nos études dirigées donc dire à cet instant que depuis que nous sommes arrivés et sur l'exercice précédent et on le reverra sur le budget à venir il n'y a pour le moins pas de dérapage sur la masse salariale sur les dépenses de personnel elles ont par contre avec le Covid augmenté pour ce qui est de la protection du personnel en achat de masques de gants de gel de nettoyage comme ce soir le nettoyage du palais des sports pour qu'on puisse se réunir dire aussi que sous l'impulsion de Sylvain et de la direction générale il y a eu un effort pour éviter ce qu'on appelle la cavalerie c'est à dire des reports sur des paiements à effectuer et donc nous avons fait un effort pour payer des trimestres qui n'avaient pas été payés avec les entreprises prestataires nous avons aussi eu un rattrapage sur des paiements de transport collectif en matière d'électricité ce fut la même chose nous avons dû payer pour réassainir en année pleine notre budget on appelle ça des ardoises qui avaient été laissés notamment en matière d'électricité dire que sur le chapitre 011 c'est quoi le chapitre 011 c'est ce qu'on appelle le train de vie de la commune tout ce qui est un peu ce que constituent les dépenses de fonctionnement dire qu'il y a eu une baisse très forte des recettes liées à la baisse d'activité mais aussi à la baisse de la taxe locale sur la publicité et les enseignes mais aussi la baisse des activités qui sont facturées les centres de loisirs le conservatoire tout ça évidemment lié au Covid il y a eu dans le CA vous verrez une recette supplémentaire de la Sodexo parce que la ville de Corbeillesson avance les dépenses prévues en matière de restauration scolaire et que la Sodexo a dû nous rembourser des sommes qui n'avaient pas été réellement dépensées dire pour qu'on comprenne les éléments budgétaires qu'en matière de fonctionnement le compte administratif pointe un taux de réalisation très correct de 90% de ce qui était prévu donc en matière de fonctionnement pour ce qui est de l'investissement le taux d'exécution est moindre 60% de ce qui était prévu donc en recettes et 72% en dépenses mais quand on compare avec d'autres villes ça reste malgré tout un taux d'exécution en investissement assez convenable les mesures que nous avons pu prendre depuis que nous sommes arrivés qu'on retrouve dans le compte administratif ça a été de décider de l'achat de matériel informatique notamment pour le télétravail il ne suffit pas de décréter que les agents doivent aller télétravailler chez eux pendant le confinement il faut leur en donner les moyens et nous avons trouvé là un manque considérable d'ordinateurs pour permettre aux agents de travailler nous en avons donc acheté il y a eu c'est ça un compte administratif c'est des dépenses que nous avons décidées et qui étaient indispensables notamment cette histoire de préfabriquer sur la montagne d'église puisque nous avons une mise en demeure de remettre les locaux en tout cas d'enlever les préfabriqués qui obstruaient l'entrée des secours à la montagne d'église donc des dépenses que nous avons faites et qui font que l'école et je remercie les services qui ont dû faire tout ça de façon rapide qui a permis à la montagne d'église d'ouvrir et nous avons aussi depuis que nous sommes arrivés augmenté nos dépenses de réfections de réfections de voiries un compte administratif c'est aussi l'occasion de dire un mot de notre dette vous nous avez entendu dans la minorité pendant des années déplorer l'aggravation ces 25 dernières années et non pas ces 30 je le redis et nous avons les moyens de le prouver c'est que en 1995 les comptes de la ville étaient excédentaires avec une dette bien bien moindre il ne s'agit pas de revenir sur ces 25 dernières années mais nous arrivons à la gestion de cette ville avec une dette en euros par habitant de 2300 euros par habitant et quand la moyenne des villes de la même strata est de 1400 euros par habitant nous sommes maintenant aux responsabilités on arrêtera sauf madame Garcia encore au dernier conseil municipal avant l'été quand nous ferons l'audit de tout ce que nous avons trouvé nous sommes des gens tournés vers l'avenir et donc nous allons faire avec cette dette on en hérite on va faire avec mais évidemment c'est un vrai problème pour notre commune vous dire aussi parce que parfois vous écrivez enfin pas parfois à chaque fois des tribunes et c'est ça la démocratie dans notre magazine municipal dire et j'ai retrouvé d'ailleurs un document budgétaire de l'époque où vous gériez la ville que contrairement à la communication que vous avez faite et que parfois vous continuez de porter sous dans le dernier mandat l'endettement de la ville s'est accru avec notamment les partenariats publics privés c'est pas ce que vous disiez c'est pas ce que vous continuez à dire mais c'est important parce que nous n'aurons pas recours en ce qui nous concerne au partenariat public-privé mais dans un document budgétaire qui est le compte administratif 2019 donc lorsque vous étiez aux affaires nous avions bien une dette en emprunt de allez je vais en dire plus de 89 millions d'euros et quand on arrive à la page 49 de ce compte administratif nous avons à rajouter une dette parce que c'est de la dette de PPP qui se monte à 30 millions d'euros 30 millions d'euros de dette que sont la construction du groupe scolaire Langevin et le nouveau centre administratif que nous occupons ce qui nous fait un total de dette de 120 millions d'euros et quand vous comparez une dette qui a donc augmenté ces dernières années c'est ça la réalité des chiffres et ils ne peuvent pas être contestés voilà donc sur cet aspect de dette dire à cette occasion qui est une question éminemment politique et je regrette que vous n'ayez pas mené la bataille avant notre commune Corbeil-Essonne a des dotations d'Etat notamment anormalement basses vous savez que nous avons écrit et je ne pense pas que ce soit de la gîte propre mais je vous assure que si un jour on doit manifester on le fera Corbeil-Essonne est anormalement sous-doté notamment sur un des aspects vous savez qui contribue à fixer les dotations de l'Etat qui est le nombre d'habitants j'ai d'ailleurs j'ai d'ailleurs reçu un courrier de la poste mais la CAF c'est pareil tout le monde toutes les institutions qui travaillent sur Corbeil-Essonne disent que nous sommes 56 000 habitants or nous sommes dotés sur 50 combien ? 51 un peu plus de 51 000 habitants et sincèrement là c'est pas une bataille gauche-droite c'est une bataille pour défendre l'intérêt de Corbeil-Essonne j'ai écrit au nom de la municipalité au premier ministre sur cette question puisque nous avons décidé d'en faire une bataille politique qui a eu d'ailleurs le soutien de parlementaires de tous bords notamment du sénateur de Massy de notre député et on va le relancer et donc nous avons reçu il y a quelques jours une réponse du chef du cabinet du premier ministre qui s'engage à ce que Jacqueline Gouraud ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales va nous recevoir pour que on discute de la dotation de la ville et j'espère qu'on sera rassemblés unis pour que Corbeil-Essonne reçoive les dotations auxquelles elle a droit voilà ce que je voulais vous dire à cet instant sur le compte administratif et je vous laisse la parole pour le commenter s'il y a des commentaires à faire monsieur Bell oui écoutez sur l'affaire du 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 nombre d'habitants de Corbeil-Essonne évidemment nous sommes d'accord et vous savez bien que dans les années précédentes nous avons également contesté ce chiffre et que ce chiffre vient du fait que depuis quelques années donc les recensements ne sont plus de manière générale donc il n'y a plus de recensement général mais il y a un recensement statistique qui est en fait fait sur les nouveaux enfin à la fois sur les nouvelles habitations et les anciennes et que donc on part systématiquement d'une base qui sans doute était erronée il y a une dizaine d'années et qui est répercutée systématiquement systématiquement à chaque recensement annuel partiel nous avions offert nous étions allés jusqu'à offrir la possibilité de faire au frais de la commune un recensement général à l'INSEE et l'INSEE donc qui est le maître en la matière a toujours refusé tant mieux si vous arrivez à mobiliser enfin à entrer en fait dans le cadre d'une mobilisation générale je pense que le cas de Corbeil-Essen est un cas qui se présente dans beaucoup d'autres communes et c'est la raison pour laquelle vous trouvez des soutiens et mérites de toute tendance notamment à l'Assemblée nationale parce que donc c'est un problème général qui fait face à un mur qui s'appelle l'INSEE et surtout pour être clair je pense au ministère des Finances qui évidemment derrière aura à subir les conséquences de la réactualisation de ces recensements mais pour revenir à votre budget pour venir à votre budget primitif bon j'ai entendu évidemment au CA le budget c'est à présent merci vous m'entendez ? oui bien donc pour revenir au CA mon jeu j'ai entendu votre façon de présenter les choses donc transparence transparence effectivement on peut faire des rapports qui font 30 pages c'est pas parce qu'un rapport fait 30 pages qu'il est pour autant transparent on peut aussi faire beaucoup de fumée dans 30 pages c'est pas un problème bon néanmoins on va pas vous comment dire faire de procès d'intention donc oui vous avez essayé en tout cas de détailler votre votre rapport de compte administratif et puis celui du budget primitif ensuite mais donc nous avons fait un certain nombre de observations sur le compte administratif donc la première chose c'est que le fameux article A1 de la page 6 donc les recettes d'investissement que vous aviez prévues dans le budget 2020 à 20 millions d'euros je vous passe les enfin là c'est une virgule remarquée importante donc 20 millions 800 000 euros qui a été prévue est tombée à 14 millions 500 000 euros en réalisé donc oui vous avez dit 60% de réalisation tout à l'heure 60% de réalisation c'est un chiffre maigre contrairement à ce que vous dites l'objectif d'une collectivité enfin d'une année budgétaire normale c'est d'arriver à friser les 80% de réalisation et donc on en est loin dans ces conditions on comprend pas bien puisque vous avez faiblement réalisé on ne comprend pas bien pourquoi vous nous avez présenté et fait voter des emprunts à hauteur de 6 millions d'euros cette année donc c'est curieusement un peu le delta et on ne comprend pas bien non plus d'ailleurs où sont d'ailleurs les 14 millions d'investissements qu'il y a eu dans la ville parce qu'on les trouve relativement invisibles et d'ailleurs un symptôme de cela c'est que au chapitre 13 du FCTVA le fonds de compensation de la TVA on retrouve une baisse conséquente de ce retour de TVA que nous doit l'Etat puisqu'il est diminué de 1,5 million et eh bien ceci doit on aimerait bien que vous nous justifiez justement ce décalage important au chapitre 40 nous observons alors on a on s'est amusé à refaire enfin amuser c'est un grand mot parce que c'est pas très amusant c'est pas très drôle c'est fastidieux on s'est amusé à retotaliser toutes les colonnes de ce de ce grand tableau synthétique censé être synthétique et donc nous avons trouvé que les calculs étaient justes sauf dans une colonne qui s'appelle la colonne crédit crédit annulé où donc on a une un total de 7,713,000 euros pour une annulation de crédit de 504,000 euros donc on se retrouve avec un delta de 5,268,000 euros qui ne trouve pas justification dans le compte administratif bon je pense connaître la solution mais j'aimerais vous l'entendre me l'expliquer donc d'où viennent ces 5,2 millions de 100,000 euros non expliqués lorsque l'on reprend également les différents chapitres on comprend évidemment que c'est le fondement du compte administratif que le compte administratif c'est la somme du budget prévisionnel du budget primitif 2020 des décisions modificatives que vous présentez en cours d'année et que nous votons ou que nous ne votons pas et c'est additionner à ces deux modes de calcul le reste réalisé des années précédentes et donc on doit trouver en principe une cohérence entre ces différents chiffres or quand on va par exemple à la page 18 je vous laisse vous précipiter notamment au chapitre 16 on ne comprend pas les additions que vous faites et par exemple eh bien vous avez au chapitre 23 à 318 autre bâtiment public on a une hausse de 240 000 euros des dépenses par rapport à l'addition du budget primitif de décisions modificatives et des restes à réaliser de l'année précédente en fait ce qui nous étonne c'est que nous n'avons pas vu de décisions modificatives qui correspondent à ces augmentations importantes de dépenses donc à l'article 23 à 318 on retrouve plus de 140 000 à l'article 2182 matériel de transport on retrouve plus de 140 000 à l'article 2188 8 autres immobilisations incorporelles on retrouve 200 000 euros de dépenses supplémentaires ce qui fait globalement je fais dans les grandes masses une dépense supplémentaire de 600 000 euros par rapport au budget primitif qui n'est pas expliqué par des décisions modificatives alors vous allez peut-être me les expliquer mais en tout cas si vous ne pouvez pas me les expliquer ça relèverait d'un manque de sincérité page 56 pour compléter des exemples dans votre budget primitif 2020 vous aviez prévu annoncé au chapitre 2182 une dépense de 110 000 euros pour les véhicules à acquérir or nous trouvons l'acquisition dans le compte administratif de 6 véhicules pour un montant de 132 729 euros donc là on a en gros 140 000 euros de mandat supplémentaires que l'on ne trouve pas dans les calculs et qu'on ne retrouve pas non plus au chapitre des immobilisations donc il nous semble que ça devrait y être j'avais expliqué là je m'étais mis une petite note expliquez-nous monsieur Renard je suis désolé de ne pas avoir monsieur Renard en présentiel aujourd'hui et donc on lui souhaite bien sûr prendre rétablissement voilà je passe sur le fait donc il nous semble que votre CA 2020 ne correspond pas bien à votre BP 2020 mais bon il y a certainement un certain nombre il y a peut-être quelques erreurs mais il y a sûrement aussi des explications que vous allez nous donner mais le chapitre le plus important dans ce dans ce dossier ou en tout cas celui auquel il faut sans doute faire le plus attention c'est celui du personnel que vous avez vous-même évoqué alors oui vous avez évoqué une baisse des charges de personnel globale et nous on est allé chercher un petit peu dans le détail alors à première lecture on ce qui nous a intéressé plus particulièrement c'est le chapitre des emplois des dépenses d'emploi titularisées et nous nous apercevons donc chapitre 6411 que les que les que les dépenses sont de 17 millions 102 000 euros dans votre budget primitif et que au compte administratif le réaliser est de 15 millions 820 000 c'est ce que vous avez annoncé tout à l'heure on pourrait dire formidable vous avez baissé de presque 2 millions d'un million 2 des dépenses dans ce registre là mais quand on compare il faut quand même le compte administratif c'est quelque chose important c'est l'histoire n'en déplaise à ceux qui ne l'aiment pas mais ce sont des pierres que l'on pose et on doit suivre ces comptes administratifs année par année et donc quand on repart regarder le compte administratif de l'année 2019 et bien on s'aperçoit que l'on était déjà en réalisé à 15 373 000 euros ce qui veut dire qu'en réalité dans ce chapitre des dépenses réalisées en matière d'emploi titularisées en réalité en 2020 vous avez augmenté la masse salariale de 447 287 euros différentiel donc avec le CA 2019 et que si l'on regarde votre proposition dans votre on y reviendra tout à l'heure mais dans votre budget 2021 et bien vous proposez une enveloppe de 18 millions à ce même chapitre 18 millions 400 000 soit une augmentation potentielle de plus de 3 millions d'euros sur le personnel titulaire donc ça ça nous inquiète particulièrement et c'est là dessus qu'on vous attendra bien sûr demain et sur lequel nous attendons des explications nous sommes inquiets parce que une telle augmentation du personnel titulaire le personnel titulaire c'est un personnel qui est employé pour l'éternité en quelque sorte dans l'entreprise entre guillemets Mérite Corbeil et Sane mais et donc ça aura forcément un impact un impact sur l'avenir des finances de la ville pour poursuivre sur le chapitre personnel sur le chapitre nous avons regardé aussi le tableau des effectifs notamment page 96 95 96 et là on s'aperçoit que il y a un certain nombre de donc ce sont les tableaux croisés où on a des explications par fonction et ces explications elles ont pour objectif de fournir aux élus aux administratifs un certain nombre d'éléments de comptabilité analytique or tous ces tableaux sont pour la plupart vides en effectif vides en somme dans certains autres tableaux c'est à dire que vous avez centralisé sur ce qu'on appelle les moyens généraux les dépenses ou les calculs d'effectifs ce qui ne laisse pas en réalité ce qui ne permet pas la fameuse transparence dont vous prévalez dans votre rapport le rapport est peut-être transparent ou semble l'être ou essaie de l'être ou essaie de donner l'impression que le compte administratif l'est mais le compte administratif ce sont des chiffres et est-ce que le compte administratif véritablement et notamment le déploiement dans cette partie analytique de la comptabilité sont-elles réellement transparentes et permettent-elles d'y voir clair alors on trouve par exemple un truc amusant ça va vous amuser puisque vous êtes en train de discuter avec eux justement c'est par exemple les emplois cabinets les emplois cabinets sont à zéro pourquoi les emplois cabinets sont à zéro alors que nous savons qu'il y a normalement au moins trois emplois cabinets officiels et puis peut-être quelques autres qui accompagnent ces emplois cabinets et d'ailleurs on a trouvé tout en ayant trouvé zéro dans la case emplois cabinets et bien on a trouvé 11 000 euros de dépenses d'équipement pour ce même cabinet que vous avez fait pour l'équiper ce qui est très certainement normal bref en conclusion je ne m'étendrai pas beaucoup plus ce compte administratif pour nous il est imprécis il ne permet pas de retrouver le détail de vos chiffres et donc il n'est pas clair il y a trop de lignes à zéro il y a trop de cases vides pour que l'on puisse juger objectivement de la sincérité de ce compte administratif et encore une fois pourtant la M14 est faite pour cela c'est une grande réforme qui a eu lieu il y a aussi quelques années et qui a changé normalement beaucoup de choses qui d'ailleurs pour comparer si on compare avec le CA 2019 vous verrez que toutes ces cases sont renseignées dans les anciens dans les anciens CA et que finalement si la note du précédent maire était extrêmement sommaire ce qui pouvait laisser présager du trouble et bien le fait d'ajouter en nombre de pages et de commentaires ne présage pas nécessairement d'une vraie transparence dans ce compte administratif je vous remercie ok écoutez je veux juste rappeler de trois évidences d'abord les débats budgétaires c'est toujours un peu compliqué parce qu'on s'envoie des chiffres comme ça et moi j'ai appris que dans la vie politique ce qu'on vote ce qu'on va voter ce soir ce qu'on sait si les habitants vont le vérifier dans leur quotidien ou pas je regrette quand même Jean-François que vous ne soyez pas venu à la commission des finances parce que vous auriez pu poser même en visio c'était possible des questions et pour certaines c'est plus pratique avec l'ensemble des services de pouvoir répondre sur des questions précises et je vous invite à venir à la prochaine qui est d'ailleurs présidée par une élue de la minorité ou de l'opposition je vous le dis mais bon attendez c'est pas grave vous rattraperez dire que même que nous vous savez le CA c'est sur l'année passée et que nous sommes arrivés le 4 juillet et donc par exemple parce que évidemment quand il s'agit de 10-11 000 euros vous pointez des dépenses de cabinet de 11 000 euros elles datent d'avant notre arrivée et tout ce que je dis on vous donnera les éléments tangibles tangibles mais et donc bon nombre des questions que vous avez pointées des chiffres que vous avez pointées notamment sur les titularisations et je vous défie de me prouver que comment en 9 mois on a pu titulariser du personnel à la mairie de Corbeil les titularisations dont vous parlez elles ont été faites quand vous étiez maire adjoint et notamment et on vous donnera le détail de toutes les titularisations qui ont été faites avant les élections municipales et on vous donnera le détail et vous pouvez vérifier qu'on a très peu titularisé parce que ça demande un peu de temps quand même et que nous ne sommes là depuis 9 mois sur je partage juste une appréciation qui fait l'objet de débats d'ailleurs un peu techniques entre nous si c'est de savoir qu'on a beaucoup réalisé oui 90% en fonctionnement moins pour ce qui est de l'investissement mais que pour une bonne part nous avons hérité de votre politique jusqu'au mois de juillet et que depuis on est monté en puissance sur de l'investissement notamment en matière de voirie d'équipement de premiers travaux dans les écoles etc et donc vous aurez tout le loisir de critiquer commenter le CA vous allez devoir attendre un petit peu celui de l'année prochaine où là effectivement attendez ce sera vraiment un CA de notre gestion en année pleine mais sur les principales Jean-François remarques que vous faites beaucoup sont dus quand même à un manque à réaliser à cause du Covid c'est tellement évident pour le coup et on le retrouve en fonctionnement sur des dépenses de personnel à part la protection des agents mais que bon nombre de réalisations n'ont pu voir le jour parce qu'il y avait le confinement jusqu'au mois de juin date à laquelle la campagne électorale du deuxième tour a pu reprendre donc pour ce qui est de nos embauches parce que nous en avons fait quelques-unes et alors vraiment si c'était à refaire je les referais je vous ai déjà parlé donc essentiellement nous quelques chargés de mission et je suis fier Frédéric de chacun vraiment que ce soit sur la restauration scolaire vous aurez bientôt l'occasion de le vérifier par ce que nous allons faire sur le RERD je ne sais pas si vous étiez connecté en visio samedi mais à cette occasion je remercie Jacques Piccard pour l'animation c'est la première fois à Corbeil-Esson qu'on parle vraiment sincèrement sérieusement du RERD depuis 25 ans d'abord la SNCF nous l'a dit on ne peut pas l'accréditer d'être partisane mais plus sérieusement samedi après-midi de 14h à 17h 6 maires le président de l'agglomération toute tendance politique confondue puisque c'est un ami mais pas politique le maire de Ballancourt était présent plein d'autres maires toutes les associations de défense du RERD ont débattu avec 400 personnes connectées sur le RERD samedi après-midi et bien sincèrement sans l'embauche d'un chargé de mission sur ces questions détaché de la SNCF et bien ça aurait été plus compliqué voilà et donc c'est vrai d'autres chargés de mission celui qui a eu la tâche en quelques mois de rédiger le rapport sur le développement durable dont nous avons discuté et commenté au dernier conseil municipal donc par contre en vous écoutant je me rappelle quand j'étais dans l'opposition et je me tourne vers l'administration et à cet instant d'ailleurs je voudrais remercier le travail de monsieur Maé derrière moi évidemment d'Étienne qu'un chaise et nous avons choisi un directeur général des services particulièrement compétent en matière de finances locales puisque si je remercie monsieur Maé il n'est pas le directeur des finances puisque quand nous sommes arrivés pour des raisons quand même un peu glauques ce directeur était parti six mois avant je crois même ce qu'il devait partir comment ? Il est parti en mars nous sommes arrivés en juillet il y avait donc toujours à ce jour toujours pas de directeur des finances dans l'administration communale quand même et donc ils ont fait un travail et vraiment je les salue c'est pas du cirage de chaussures remarquable en quelques mois de sorte qu'on a pu prendre en compte en cours de route le budget présenter un CA positif je me rappelle il y a quelques années monsieur Bechter devoir nous présenter un contre administratif négatif négatif d'accord et je reviens pas aux années de Serge Dassault où là le préfet et la chambre régionale des comptes avaient quasiment repris la main sur la gestion du budget jusqu'à annuler des dizaines de millions d'euros d'investissement d'accord si si ça c'est clair ça a coûté malheureusement il est aussi décédé ça a coûté au préfet Fragnot d'être limogé puisque Serge Dassault en avait le pouvoir et qu'il a été muté et que ce que je dis il l'a dit à son pot de départ en préfecture d'accord donc on sort d'années vraiment scabreuses en matière budgétaire dans cette ville je me sentirai pleinement responsable lorsque nous voterons le compte administratif dans un an parce que là pour le coup ce sera le résultat de notre travail et de notre politique donc par contre je disais que je me mets à votre place et c'est vraiment sincère c'est que vous comprenez qu'il y a des questions à 10 000 ou parfois à 100 000 euros près qui nécessitent qu'on travaille pour vous répondre moi je suis pour qu'en matière budgétaire aucune question ne reste sans réponse vous m'avez parlé de 11 000 euros de dépenses de cabinet on m'a tout de suite dit que voilà c'était pas nous c'était vous et ça a été fait juste avant que nous en arrivions et je crois que c'est pareil pour l'acquisition des véhicules d'accord confirmé par monsieur Maé qui travaillait aux finances ici avant que nous n'arrivions je tiens à le préciser donc voilà je vous réponds comme ça sur les grandes lignes on a malgré tout un CA positif je crois que tout le monde peut s'en réjouir voilà et donc là où on peut avoir un débat encore plus pointu c'est sur le rapport précédent puisqu'il s'agit du vote du budget et celui-là c'est le nôtre c'est le nôtre monsieur Bell enfin je sais pas mais je n'ai pas eu l'impression d'être particulièrement désagréable avec vous mon cher monsieur Pirriou je n'ai pas dit que c'était spécialement vous etc sauf peut-être sur la question du personnel où j'attends vos explications vous m'avez dit vous nous avez dit que vous alliez nous donner le menu par le menu le détail des embauches 7 chargés de mission vous allez le faire par écrit monsieur oui oui non mais je vous le dis là depuis que les corbe et essonnois qui nous écoutent ont le droit à la transparence depuis le 4 juillet nous avons embauché 7 chargés de mission et je suis capable j'ai pas envie de donner de nom mais j'ai pointé trois secteurs sur lesquels nous avons embauché du monde qui n'étaient pas couverts sur nos priorités politiques le RERD ça ne fait que commencer nous n'avions pas de compétences en la matière sur ces questions nous avions besoin de renforcer nos compétences en matière de développement durable et de transition écologique parce que c'est l'une de nos priorités et je finis nous avons embauché trois policiers municipaux et nous allons faire l'effort de continuer d'accord des embauches en matière de sécurité dans notre ville vous ne dépenserez pas demain beaucoup d'argent de toute façon sur le RERD c'est pas de notre compétence mais ça n'empêche qu'il faut s'en occuper très bien et d'ailleurs il y a diverses façons de s'en occuper mais c'est un autre sujet comme je vous disais je ne vous ai pas spécialement attaqué sur ce CA je fais un constat et ce que je constate je crois que tout le monde ici est d'accord enfin sera d'accord c'est que c'est vous qui avez aujourd'hui les RERD de la comptabilité de la comptabilité monsieur Mahé fait un travail exceptionnel il n'y a aucun problème pour le dire il a repris la suite il est très bien à son poste certainement je dirais oui à votre patron de juger ce que je vous dis c'est que quand je m'interroge sur les questions sur quelques exemples je n'ai pas détaillé tout le budget les 70 millions de fonctionnement je m'interroge sur le fait que par exemple sur cette ligne que j'ai pointée il n'y a pas de traduction dans les immobilisations de ces véhicules achetés ils ont peut-être été achetés par la précédente administration quoi qu'il en soit c'est à vous de mettre en musique aujourd'hui cette comptabilité c'est vrai pour ces histoires d'immobilisation c'est vrai également pour le détail de la comptabilité analytique que j'ai signalé tout à l'heure et qui en en regroupant dans une ou deux grandes masses sur les différents postes budgétaires les différentes fonctions budgétaires et bien ne permettent pas la transparence et je répète que dans les comptes administratifs précédents et bien vous verrez que toutes les cases en question étaient bien renseignées et que les fonctions enfin que les grandes masses étaient bien réparties par fonction dans les cases adéquates peut-être le seront-elles l'année prochaine je l'espère merci en tout cas ne doutez pas que par exemple sur les véhicules nous ferons des économies quand j'ai recruté le directeur général des services je me permets je suis désolé il avait deux exigences ne pas être augmenté et ne pas avoir de véhicule de fonction voilà vous savez voilà nous trouvons des cadres de haut niveau qui sont humbles pour ce qui les concerne et du coup ça nous a permis d'économiser 8000 euros par an pour le seul véhicule que nous avons remisé de l'ancien DGS 8000 euros par an d'économie donc ça fait partie du bilan que nous dresserons avant les vacances d'été vous verrez les ardoises trouver les économies réalisées etc etc mais sincèrement et je suis sincère Jean-François si à la prochaine commission des finances vous pouvez venir non mais j'insiste mais c'est pas je vais je vais quand même vous faire une petite remarque donc j'ai été empêché pour cette commission mais c'est pas un reproche c'est pour que vous noterez que deux groupes d'opposition sont assez assidus donc celui de la présidente de la commission et moi-même donc effectivement j'ai eu un empêchement ce jour-là ce qui ne m'empêche pas d'être là aujourd'hui ce qui ne m'empêche pas manifestement d'avoir étudié le dossier avec mes amis et voilà et et donc je vous propose de faire la remarque d'ailleurs à notre grand consommateur de comment dire de commission et de participation en commission qui n'est pas là aujourd'hui alias le représentant de la minorité comment s'appelle-t-elle déjà mais je ne doute pas qu'il nous regarde qui n'est jamais absolument jamais présent et qui revendique beaucoup sur ce sujet donc voilà et d'ailleurs tiens ça me permet de dire un petit chapitre mais je pense que madame Ketfi aurait pu le dire elle-même ce soir donc elle vous avait fait certains reproches sur sa présidence de commission donc elle s'est bien aperçue que le président enfin le vice-président en réalité de la commission des finances est dépourvu de moyens et que je pense d'ailleurs je lui ai conseillé qu'elle serait bien inspirée de démissionner de cette commission enfin en tout cas de la présidence parce que franchement bon voilà c'est se moquer du monde c'est juste c'est juste pour être pris je dirais voilà c'est une sorte de tarte à la crème à l'assemblée nationale le président de la commission des finances oui c'est quelqu'un et oui les services financiers de la comment dire de l'assemblée nationale lui répondent quel que soit son bord politique ils répondent au président de la commission mais ça n'a absolument rien à voir dans la commission municipale des affaires financières de Corbeil-Essen vous savez juste là-dessus parce que je propose qu'on avance on a le vote du budget après et j'ai une présentation évidemment je vérifiais auprès de l'administration Samira Kedfi préside la commission des finances et elle a l'administration de la municipalité à sa disposition pour travailler alors évidemment c'est notre politique qu'on met en oeuvre mais elle se traduit par un budget par des éléments budgétaires et toute question elle peut prendre des rendez-vous avec l'administration sans demander mon avis puisqu'elle préside la commission et l'administration répondra à ces questions mais vraiment c'est pour ça que je ne polémique pas vraiment Jean-François sur le fait que tu aies loupé la commission des finances sur le budget mais vraiment c'est que plus tôt on a les questions d'éléments de compréhension de notre budget plus tôt et plus précisément on peut vous y répondre écoutez je vous propose qu'après il y a le budget et qu'on avance je dois sortir pour le vote du CA donc je propose que Michel Noaille procède au vote le temps que je m'attends donc je mets au vote le compte de gestion de l'exercice 2020 le compte administratif qui s'abstient ? qui s'abstient ? qui s'abstient ? non ? bien qui vote contre ? donc 3 vote contre plus ça fait animalite ça fait 4 et qui est pour ? le compte administratif est accepté approuvé voilà point suivant merci à vous donc une délibération rapide parce que en fait c'est un exercice comptable qui est l'affectation du résultat de la section de fonctionnement de l'exercice et donc on retrouve là ce qu'on a dit précédemment c'est-à-dire réaffecter l'excédent constaté sur l'exercice 2020 en l'occurrence 3 924 803,44 euros pour financer la section d'investissement et le reste pour le fonctionnement est-ce que ça des remarques particulières Jean-François sur le report il n'y a pas de questions particulières d'affectation du résultat donc qui s'abstient qui est contre tout le monde est pour non vous faites quoi abstention très bien 4 abstentions et tout le monde est pour on en vient donc au vote du budget le nôtre ce coup-ci que nous que nous assumons dire que vous avez juste une délibération modificative j'expliquerai pourquoi qui correspond je demande d'être attentif pour qu'on comprenne bien le 29 mars donc il y a quelques jours nous étions en préparation évidemment de ce budget les documents étaient déjà partis en commission nous avons reçu de la direction générale des finances publiques l'état 1259 qui nous informait d'un manque à gagner d'un million d'euros et nous avons dû donc modifier les chiffres que nous avions prévus j'en redirai un mot et j'expliquerai pourquoi nous avons malheureusement un million d'euros en moins et j'y reviendrai ce pourquoi vous avez une délibération sur table dire d'abord qu'il y a un mois nous avons débattu de nos orientations budgétaires et je vais essayer d'avoir une présentation du budget qui pour celles et ceux qui nous écoutent comprennent ce que nous allons faire et des grandes dépenses du budget 2021 de la ville de Corbeillessonne lors du débat d'orientation budgétaire je vous avais parlé d'un effort de dépense pour la démocratie locale j'y reviendrai d'éducation nous en avons parlé tout à l'heure mais évidemment je préciserai de lutte contre les inégalités sociales qui ont d'ores et déjà depuis quelques mois animé nos débats pour la sécurité publique j'ai évoqué tout à l'heure l'embauche de policiers municipaux supplémentaires et je souhaite que nous continuions pour soigner notre personnel communal et moderniser le service public vous allez dire c'est des grands mots mais c'est des mots démocratie éducation lutte contre les inégalités sociales sécurité publique personnel communal et modernisation du service public vous allez voir qu'on vous présente un budget qui est conforme à ses orientations politiques qui sont celles de notre majorité avec un budget en hausse pour que les Corbeillessonois maîtrisent tout cela de 2 134 400 euros par rapport à l'année 2020 dire que c'est un chiffre important si on vous dit alors c'est quoi le budget de la ville de Corbeillessonne c'est combien le budget total de notre commune est de 105 780 000 euros à titre de comparaison le budget du département de l'Essonne c'est 1 300 000 000 d'euros pour donner des échelles et je trouve que c'est important pour que nos concitoyens se réapproprient leur argent et la politique publique voilà 105 780 000 euros le budget total il se répartit en fonctionnement 77 410 000 euros en fonctionnement et 28 370 000 euros en investissement je dis d'ailleurs à cet instant que le prochain magazine municipal celui du mois de mai consacrera plusieurs pages au détail de notre budget donc on a décidé en majorité de vous présenter un budget qui augmentait en matière d'investissement on a fait un choix politique j'y reviendrai vous savez vous en avez douté c'est votre droit nous avions dit que nous n'augmenterions pas les impôts et vous verrez tout à l'heure que nous n'allons pas augmenter pour ce qui nous concerne les impôts et donc on essaierait de faire mieux avec ce que nous avions ça a été l'objet d'un débat entre nous dans la campagne municipale et qu'on retrouve aujourd'hui que nous avons gagné les élections et que nous gérons cette ville on a donc décidé d'investir plus pour le présent et l'avenir je le redis aussi même si le nombre de pages Jean-François j'entends bien et Frédéric ne suffit pas mais on a voulu présenter un budget plus pédagogique et plus transparent avec une évolution par chapitre et je remercie encore l'administration j'associe aussi le cabinet et son directeur et Sylvain Renard pour ce budget donc des éléments d'explication et après des explications sur nos politiques d'abord en matière de fonctionnement on a des recettes qui diminuent essentiellement dû par les dotations de l'Etat donc en baisse j'en ai parlé des ressources fiscales en baisse c'est ce pourquoi vous avez un point modificatif sur table avec un transfert à l'agglomération des compétences du SIARS et avec la nouvelle la suppression de la taxe d'habitation nous avons découvert un manque à gagner de 900 000 euros sur en matière de ressources fiscales et d'ores et déjà nous nous mobilisons pour essayer de récupérer ces 900 000 euros parce que je le dis à cet instant j'aurais pu le dire après l'Etat s'est engagé avec la suppression de la taxe d'habitation à ce que les communes ne perdent pas un euro qu'on soit compensé à un euro près et bien déjà avec le transfert à l'agglomération des compétences du SIARS il y a une faille que le législateur n'avait pas prévue qui nous fait perdre 900 000 euros nous allons mobiliser les parlementaires nous avons commencé pour aller récupérer cette somme et puis donc voilà des dépenses donc des recettes de fonctionnement qui baissent et qui expliquent les chiffres que vous avez donc je l'ai dit pour le SIARS nous allons réclamer cet argent j'ai un avis personnel mais je crois qu'il est partagé je fais partie des élus qui regrettent la suppression de la taxe d'habitation parce qu'on peut penser que évidemment il y a des gens qui ne la payent plus mais je préfère qu'on donne les moyens à tout le monde de payer l'impôt nous avons une ville où plus de la moitié des corbeilles et saunois ne payent plus d'impôt sur le revenu ne payent plus de taxe d'habitation il n'y a donc plus que ceux qui sont propriétaires de fonciers qui payent l'impôt et je pense peut-être tomberons-nous d'accord d'ailleurs là-dessus que faire en sorte non mais c'est vrai qu'on est d'accord c'est bien de le dire ce n'est pas voilà il y a une suppression de la TH c'est pas responsabiliser faire en sorte que les citoyens soient citoyens quand ils ne payent plus du tout d'impôt et donc moi je pense qu'il faut donner les moyens à chacun et c'est une fierté une question de dignité d'être en mesure de payer l'impôt d'autant qu'on vérifie d'ores et déjà que l'état ne compensera pas puisque les taux de compensation de TH sont marqués dans le barbe alors que notre population augmente et qu'on aura donc des dépenses supplémentaires par rapport à ce que l'état nous donnera donc dans notre budget et là Jean-François je ne suis plus sur le compte administratif mais notre budget on a une masse salariale qui augmente de 500 000 euros dans notre budget donc elle augmente on est capable de l'expliquer d'abord vous le connaissez il y a une augmentation automatique avec le glissement vieillesse technicité le vieillissement vous savez de nos agents la progression de leur salaire dû à leur avancement etc mais au total une augmentation qui reste très raisonnable de 500 000 euros et donc celles et ceux qui écrivent et d'ailleurs je remarque qu'on ne dit pas tout à fait la même chose ici quand on est dans l'opposition que ce qu'on écrit je trouve que nos débats sont de meilleure qualité que ce que parfois on lit je dis ça au passage mais ce n'est pas vous nous n'embauchons pas à tour de bras et donc j'ai parlé tout à l'heure dans le CA de chargé de mission dont on s'était doté et vraiment si on avait pu s'en donner plus nous l'aurions fait et tout le monde peut constater notamment dans la majorité que nous sommes très 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 rigoureux sur les embauches parce qu'effectivement on a une masse salariale importante à la ville de Corbeil-Essonne on en hérite et en même temps on a des gens de très grande qualité j'en ai cité derrière moi des gens de très grande qualité qui sont dans les services et que nous n'avons pas embauchés parce qu'ils étaient là quand nous sommes arrivés et en même temps nous avions l'anomalie dans cette commune de ne pas avoir de direction générale pour le coup je crois que le cabinet précédent du maire jouait un rôle important et nous avons décidé de donner à l'administration l'encadrement indispensable dont une ville de 56 000 habitants a besoin pour pouvoir avoir la technicité l'ingénierie je le dis ça va changer parce que nous allons recruter une nouvelle DGA sur l'urbanisme et l'environnement qui est ingénieur il faut que les Corbeil-Essonnois sachent que sur les 1000 agents à peu près que compte notre commune il n'y avait quasiment plus d'ingénieur dans les services de la ville ingénieur c'est une qualification indispensable pour une ville aussi importante que la nôtre et donc nous allons nous donner les moyens de réavoir des ingénieurs et ça commence avec une ingénieure qui va compléter la direction générale que je vous présenterai lors du prochain conseil municipal parce que tout le monde sera arrivé et on vous présentera donc la direction générale mais nos politiques par exemple j'ai dit on a une ambition en matière d'éducation de sport de culture ça va avec nous allons embaucher dans les semaines les mois à venir en respectant évidemment les règles d'appel à candidature nous allons embaucher et c'est pas rien pour une ville comme la nôtre un directeur des sports un directeur jeunesse nous allons nous donner des moyens pour travailler la transition écologique et donc tout ça quand on regarde dans le budget 500 000 euros en plus sincèrement nous n'embauchons pas j'aimerais mais nous n'embauchons pas à tour de bras et puis dans l'augmentation des dépenses il y a aussi la prime de précarité qui est une dépense obligatoire pour les communes rapidement on retrouve ça page 22 dans la note explicative c'est quoi les évolutions importantes par rapport à l'ancienne majorité de notre politique de nos dépenses d'abord on a une baisse qui continue d'être liée aussi sur certaines dépenses liées au Covid on a aussi et vous le verrez nous avons travaillé à une meilleure gestion j'ai parlé tout à l'heure de cavalerie on va essayer sur des dépenses à imposer l'électricité les assurances le nettoyage de la ville d'avoir un paiement de nos factures en année pleine c'est à dire qu'on ne se retrouve pas avec des années où on paye 5 ou 6 trimestres mais où on paye le bon nombre de trimestres et ce qui fait que nous avons une baisse et c'est une meilleure gestion de 130 000 euros pour l'électricité de 48 000 euros pour les assurances de 400 000 euros pour le nettoyage et sincèrement je pense qu'on a encore beaucoup à faire mais on peut d'ailleurs publier dans le courrier des lecteurs que nous recevons on a une ville qui commence à être plus propre il y a énormément à faire mais je prends le risque de dire et je remercie Claire Jubin Daniel Leguay et Francis Arnoux les élus qui travaillent là-dessus on a une ville qui commence à être plus propre et l'un des apports de Serge Dassault en début de mandat ça avait été de fleurir la ville et bien sincèrement baladez-vous en ce moment dans les rues de Corbeil on n'a pas à regretter puisqu'on a une ville fleurie et croyez-moi déjà que la vie est dure pour de nombreux habitants et j'ai toujours pensé que si en plus la ville est moche c'est la double peine donc on a une ville plus propre et on va continuer et on va se donner les moyens en personnel et en matériel ce qui me permet de rassurer aussi Frédéric Piau qui a travaillé sur ces questions pour améliorer encore l'embellissement de notre ville on a une hausse dans le budget et je vous demande Jean-François d'être attentif c'est que vous savez les Corbeil-Saunois savent que nous sommes passés d'un ancien centre administratif à un nouveau et quand nous avons découvert les comptes on a trouvé dans les comptes de la ville donc maintenant tout le monde a en tête le budget je l'ai dit 103 millions d'euros une ardoise de 2 millions d'euros rien que pour le centre administratif quand nous sommes arrivés la société ne m'ont là propriétaire encore aujourd'hui de l'ancien d'Arblay nous réclamait plus de 2 millions d'euros de loyer à payer parce que tous les baux n'avaient pas été résiliés certains couraient avec une ardoise une ardoise d'intérêt de retard et une exigence de remise en l'état du bâtiment alors qu'il était en vente on nous réclamait il y a quelques mois encore 2 millions d'euros nous nous sommes entourés nous avons travaillé avec les services et nous sommes arrivés lors d'une réunion il y a 3 semaines à peu près nous avons négocié avec la société Eiffel et je suis en mesure d'annoncer que de 2 millions d'euros d'ardoise nous avons convenu d'arriver à 300 000 euros c'est toujours 300 000 euros de trop mais il y a quelques semaines la société Eiffel propriétaire du Darblai nous réclamait 2 millions d'euros et nous sommes arrivés à 300 000 euros pareil l'effort pour expurger la cavalerie 2009 nous fait en matière de transport collectif revenir à des sommes raisonnables 350 000 euros autre enseignement de ce budget le niveau le niveau d'auto-financement vous savez que plus il est haut plus ça montre la bonne santé financière de la commune il va être amputé je le dis là de 1 million par rapport à ce que nous avions prévu à cause des 900 000 euros que nous devons payer enfin que nous n'allons pas recevoir du manque à gagner nous allons devoir emprunter c'est le choix que nous avons fait 1 million de plus mais nous avons quand même un niveau d'auto-financement qui reste à 7 350 000 euros et vous verrez dans les années à venir nous tiendrons l'objectif de ne pas augmenter la fiscalité et d'avoir un meilleur auto-financement et vous nous créditerez vous verrez qu'on peut faire mieux avec ce que nous avons parce que Corbeil-Esson tout ça c'est dans l'imaginaire c'est pas une ville pauvre c'est une ville endettée c'est une ville qui compte beaucoup de populations en difficulté mais sincèrement c'est une ville qui a une capacité de travailler et nous allons nous y atteler donc en matière d'investissement je le dis à cet instant je le répète on a emprunté 1 million d'euros en plus par rapport à ce que nous avions prévu nous avons été aussi je le dis je ne comprends pas pourquoi vous ne l'aviez pas fait avant nous été chercher des recettes exceptionnelles sincèrement si on ne l'avait pas obtenue on aurait été un peu en difficulté il s'agit de la participation aux équipements publics des bailleurs notamment sur mon conseil ça concerne 4 bailleurs nous sommes grâce au travail de l'administration allés chercher 2,8 millions d'euros qu'ils nous devaient pour participer aux équipements publics pour nos quartiers 800 000 sont dus à l'agglomération mais il va nous en rester 2 pour ce qui est du fonds de compensation de la TVA qui sont donc liés aux travaux et là nous avons récupéré de l'argent 3 millions d'euros parce qu'il y a un cumul la recette n'avait pas été demandée 2019 2020 et donc un fonds de compensation de la TVA plus important comment dans ce budget on retrouve nos politiques c'est ça qui aussi nous intéresse nous allons augmenter de 2,8 millions d'euros nos dépenses d'équipement c'est quoi les dépenses d'équipement on passe de 8 millions pour 200 000 euros à 11 millions d'euros vous allez voir par l'année 2021 est une année où nous allons continuer d'améliorer nos réseaux des voiries communales je fais partie de celles et ceux qui il y a quelques années avec certains d'entre nous ici avions mis des fleurs dans les nids de poules de la ville ce qui avait eu un certain succès d'ailleurs la semaine d'après vous aviez trouvé un peu d'argent pour boucher quelques trous mais évidemment il reste des trous parce que l'hiver est passé par là et donc nous allons améliorer et avec l'agglomération mais pour ce qui est du budget de la commune notre voirie communale nous avons aussi c'était d'ailleurs monsieur Bell l'une de vos propositions acquis des terrains on retrouve ça dans le budget puisque nous allons acheter cette année l'ancien restaurant d'IBM c'est une bonne idée et nous l'avons nous allons le faire nous allons acheter le bâtiment du 52 rue du maréchal de Tassini on n'a pas encore tranché entre nous l'affectation mais on a évidemment des idées nous allons acquérir et on va se faire aider mais ce n'est plus ça n'a jamais été un secret d'ailleurs la résidence des Pinson dans la perspective de réaliser un cinquième collège voilà un acte concret qui valide notre politique en matière d'éducation je le redis à cet instant le président du conseil départemental qui lui aussi un ami mais pas un ami politique quand nous sommes arrivés a dit enfin Corbeil-Esson se mêle de son cinquième collège oui on se mêle de son cinquième collège il y a un retard considérable vous savez malheureusement qu'il y a eu un décès dans la famille Dassault qui complique un peu l'acquisition mais nous allons j'espère y parvenir on continue de discuter avec le notaire qui représente la famille nous allons acheter des terrains et donc ce n'est pas une promesse en l'air mais dans ce mandat nous aurons un nouveau centre technique municipal un nouveau centre technique municipal nous sommes en train de finaliser le terrain choisi que nous allons acquérir il est budgétisé et donc c'est l'occasion d'améliorer nos politiques publiques de traiter dignement les agents qui travaillent au CTM voilà voilà des éléments concrets que nous pourrons vérifier cette année qui justifie l'augmentation qui est un choix politique que nous avons fait des dépenses d'équipement ces dépenses vont augmenter en matière d'investissement pour ce qui est du patrimoine communal vous aviez fait fort en matière de communication sur les écoles et sincèrement en tout cas il n'y a pas eu rien de fait je serais vraiment malhonnête de dire qu'il n'y a eu rien de fait néanmoins et là c'est pas l'ère Combrisson ça fait 25 ans nous trouvons des écoles dans un état pas satisfaisant ce qui fait que nous allons d'abord créer des classes supplémentaires et nous allons réaliser des travaux dans plusieurs écoles vous retrouverez la liste et j'en ai discuté je le dis avec Assa Doucouré ce matin parce que j'aimerais qu'il y ait plus d'écoles Assa me faisait remarquer que les écoles pré-vert sont dans un état complètement pas satisfaisant et Assa tu as raison et donc nous aurons d'ailleurs des décisions si modificatives c'est un budget on le vote c'est le budget primitif et donc de nombreuses écoles vont faire l'objet de travaux Galignani Léon Cassé Paulbert Jules Ferry Paradis et j'en prends des études pour Steg dans un état qui nécessite d'ailleurs que les dépenses à ce stade soient des dépenses d'études et Assa oui Prévert méritera aussi des travaux voilà je te le dis parce que tu as raison nous allons faire des travaux sur le centre de loisirs Ville-de-Don qui est une chance pour nous sincèrement d'avoir un centre de loisirs où on met un quart d'heure 20 minutes pour y aller mais on a l'impression et c'est pas qu'une impression d'être à la campagne des dépenses sur Robinson quand nous sommes arrivés les poteaux étaient par terre on va les redresser de sorte qu'on puisse éclarer ce magnifique potentiel qu'est le stade de Robinson et puis aussi des dépenses voilà je le dis pour Robinson parce que j'ai bon espoir que nous arrivions à avoir un terrain synthétique c'est pas dans le budget de cette année j'en ai bien conscience mais je vous le dis parce que c'est officiel nous allons travailler à du sponsoring dans notre ville et que voilà il y a des entreprises qui font des bénéfices grâce à la ville de Corbeil-Essonne nous allons rendre transparent du sponsoring pour que on puisse se faire aider sur des dépenses en matière culturelle en matière sportive c'est devant nous mais nous allons y travailler mais ce soir il est question du budget de la ville des études oui nous avons des études ça mérite d'étudier je ne sais pas nous ne savons pas avec notamment Hélène Pavamani Martine Soavi Oumar Dramé et l'ensemble des élus qui s'intéressent au Tarterey entre autres nous ne savons pas transformer le centre-ville de Corbeil-Essonne faire l'acte 2 de l'ANRU au Tarterey sans mener des études et il y en a par contre beaucoup qui ont été dépensés et ça ne nous a pas fait avancer avec Hélène elle est toujours estomaquée de voir l'argent qui a été dépensé en études sur le pôle-gare sur les parkings pour Gouboudubou quand on réunit 20 cadres on ne sait toujours pas bien ce qu'il faut faire en la matière en tout état de cause on va essayer d'être efficace et de bien dépenser l'argent public mais oui on en reparlera ce soir si vous voulez mais le débat est devant nous la transformation des terrains d'Hélio Corbeil des grands moulins de la place du Comte-Aimont du Pôle-Gare des Tarterey et bien vont nécessiter la transformation du PLU nous allons transformer le PLU pour pouvoir adapter mener nos politiques notamment dans le centre-ville et tout ça constitue des dépenses qu'on retrouve dans le budget j'ai dit que la démocratie était une priorité ce que nous avons fait d'ailleurs en matière d'assises de premier forum sur l'ERD et bien tout cela a un coût ce que nous allons faire pour le centre-ville pour les Tarterey et bien tout cela a un coût de dialogue et d'écouter la parole des agents de la ville la jeunesse nous allons donner la parole aux jeunes de cette ville tout ça à un coût et bien vous retrouvez ces dépenses qui sont pour nous des dépenses en matière démocratique dans le budget de la ville une précision importante ce qui est nouveau vous n'avez rien dans le budget en recette qui ne nous ait pas été notifié en matière de subvention d'accord ce qui n'était pas le cas avant avant on votait un budget et le maire espérait toucher de l'argent du département de l'agglomération de la région c'était dans le budget il n'y a dans le budget aucune recette dont on n'est pas sûr de toucher l'argent par exemple nous attendons des bonnes nouvelles de la région notamment pour financer dans le cadre du plan de relance aussi la transformation énergétique de nos bâtiments on attend des bonnes nouvelles mais tant qu'on ne les a pas pour avoir un budget 100% sincère nous ne l'avons pas inscrit dans le budget j'ai dit qu'avec Michel Noaille et tous les élus concernés je ne vais pas tous les citer mais je pense à Elsa Touré Renal Jourdain Oscar Segura et tous les autres des ambitions en matière de politique éducative et bien oui embaucher un directeur de la jeunesse des sports monter en puissance sur les psychologues dans nos services travailler un nouvel organigramme du personnel nous allons avoir des dépenses concrètes l'acquisition de terrain pour le collège la rénovation de nos écoles la cité éducative qui malgré tout occasionne du travail et des choix politiques nous vous retrouvez dans le budget des dépenses c'est un marqueur pour nous pour nos politiques éducatives vous le verrez tout à l'heure avec la présentation de Sophia Louse et Renal Jourdain nous augmentons les subventions attribuées aux associations 100 000 euros il y a débat mais sincèrement on nous a fait une tarte à la crème sur le fait que Corbeil-Esson subventionnait de façon magistrale les associations quand on compare maintenant qu'on est là c'est pas vrai et donc on augmente 200 000 euros la vie associative qui en a bien besoin vous trouverez dans le budget des dépenses pour cette grande fête que j'espère le Covid nous permettra de réaliser fin juin de même que on sait toujours pas si on votera fin juin mais on a bon espoir ça ça dépend pas de nous qu'on vote ou qu'on vote pas mais de faire les guinguettes si le Covid nous permet on va faire un événement populaire autour de la Seine grand marqueur de notre politique municipale un grand un grand festival populaire autour des plus de 100 nationalités de notre ville pour manger danser et écouter les musiques du monde ce sera un grand événement populaire d'ores et déjà d'ailleurs les villes riveraines voisines de Corbeillesson qui ont la Seine en partage certaines sont prêtes à avoir des guinguettes les villes voisines pour participer à ce grand événement de même je n'étais pas satisfait de la façon dont on célébrait le 14 juillet dans notre ville nous devrions avoir un feu d'artifice extraordinaire un bal digne de ce nom autour du 13 juillet on aura l'occasion d'en reparler enfin j'ai bientôt fini l'été va être décisif j'espère que ce sera le premier été en sortie de Covid en tout cas j'ai envie de faire confiance pour le coup là-dessus au président Macron on verra et donc vous trouverez des dépenses pour augmenter nos colonies de vacances nos classes apprenantes nos animations en ville on a anticipé j'espère qu'on y arrivera sur ce qui s'est passé malheureusement à Robinson l'été dernier nous le sommes aux affaires et nous allons travailler à ce que les gens qui n'ont pas la chance de pouvoir partir en vacances d'ailleurs pour certains puissent le faire et ceux qui restent à Corveillessonne puissent avoir un été digne de ce nom on a dit que la jeunesse était une priorité vous verrez nous allons donc donner la parole aux jeunes avec Elsa Touré mais pas simplement donner la parole et d'ores et déjà c'est je le dis sûrement l'un des secteurs les plus difficiles sûrement l'un des secteurs je le dis pas de langue de bois où nous avons besoin de monter en compétence dans nos services pour élaborer une politique en direction de la jeunesse c'est un marqueur pour nous d'ailleurs Michel en a parlé tout à l'heure le dispositif anti-Rix il a quoi comme objectif qu'on ait jamais une marche blanche à organiser à Corveillessonne c'est la moindre des choses je vois les yeux d'Elsa et c'est un livre ça et donc vraiment il y a beaucoup d'élus sur le pont pour soigner notre jeunesse c'est sûrement le domaine de politique le plus compliqué sûrement le moins structuré aussi à la différence du mouvement sportif et donc vous trouverez dans notre budget des dépenses pour la jeunesse on me dit les personnes âgées sincèrement pour rencontrer beaucoup le meilleur service que la ville de Corveillessonne pouvait rendre en 2021 aux personnes âgées c'est de les vacciner ce qui ne veut pas dire qu'on arrête je salue Italia Tyria qui il n'y a pas une semaine un jour sans qu'elle soit à Charlotte dans Sars avec Samia Bentoumi qui dirige le pôle senior et les agents on veut soigner nos personnes âgées il y a sûrement beaucoup de choses en la matière à inventer mais c'est plus de 2000 aujourd'hui vaccinés et sincèrement agit propre ou pas moi je me satisfais de s'être donné les moyens non mais sincèrement que nos personnes âgées vaccinées elles vivent autrement dernier mot sur nos politiques sociales j'ai dit que voilà ça peut faire débat entre nous mais nous ouvrirons cette année une épicerie sociale on va trancher entre nous la localisation mais c'est budgété budgétisé pardon nous aurons une épicerie sociale nous cherchons une sortie on en débattra aussi entre nous sur le centre d'hébergement des SDF parce que cet hiver nous nous sommes donnés les moyens que personne ne donne dehors nous avons à monter en puissance et nous le faisons nous le ferons avec notre CCAS pour trouver des solutions pérennes mais voilà des marqueurs de politique sociale avec une attention toute particulière portée à notre CCAS voilà je m'arrête là je répondrai évidemment à vos questions mais sincèrement je le dis après neuf mois neuf mois de travail quand je vois ce qui a été réalisé oui c'est un budget qui est ambitieux à court terme nous avons le souci pour ne pas désespérer les habitants que des changements soient perceptibles au quotidien il y a beaucoup à faire à moyen terme et à long terme et ce budget j'espère en tout cas s'en donne les moyens voilà ce que je voulais vous dire c'est évidemment un acte politique majeur le plus important dans une commune il est 9h moins 20 c'est raisonnable à celles et ceux Jean-François à vous à toi la parole et bien pour une fois je vais être d'accord avec vous monsieur monsieur Périou pour ne pas désespérer la population il va falloir que vous déployez des trésors de travail parce que pour l'instant donc votre déploiement est avant tout un déploiement de communication et on le voit aujourd'hui encore au travers de votre exposé sur le budget que vous voulez très transparent l'an dernier nous vous avons laissé un excédent budgétaire de 5 millions et demi alors que la crise du Covid a réduit il faut être objectif les dépenses de fonctionnement et d'investissement de la plupart des communes de France vous avez vous emprunté 6 millions d'euros j'en ai parlé tout à l'heure j'en reparle et donc en 2021 en excédent budgétaire vous n'affichez pourtant que 3 millions 900 000 euros d'excédent ça n'a rien de glorieux c'est un minimum compte tenu de la situation alors bien sûr il y a eu des dépenses liées au Covid mais qui ont considérablement dépensé enfin qui ne compensent en rien les dépenses qui ont été faites dans les autres secteurs si notre gestion était mauvaise et ça je pense que vous ne cessez de le répéter et bien on a pourtant généré au travers des partenariats publics privés que vous décrivez 500 000 euros d'économie annuelle sur le budget de fonctionnement je dis bien sur le budget de fonctionnement et d'ailleurs au passage votre intégration votre soi-disant intégration des sommes qui correspondent au PPP dans les investissements on a regardé parce que j'étais un peu étonné moi de votre proposition et je me demandais si c'était légal en fait bon ça l'est puisque de toute façon les sommes que vous avez intégrées dans votre document d'orientation budgétaire elles y étaient déjà simplement vous les affichez alors qu'elles étaient simplement comptabilisées jusqu'à présent mais regardons de plus près votre budget maintenant alors vous avez il y a une chose qui va changer sur laquelle il faut communiquer monsieur Pierre-Youx parce que c'est important parce que les habitants ils vont découvrir leur feuille d'impôt en septembre ils vont s'apercevoir que le taux d'imposition de la taxe foncière partie municipale va passer de 22,84% à 39,21% il faut communiquer parce qu'il faut que les habitants sachent que ce n'est pas simplement l'effet de votre gestion mais que c'est quand même aussi un peu le fait que on transfère la taxe du département vers vers la commune et on espérait on espérerait enfin bon on est on est on est parfaitement conscient que c'est une opération blanche pour le contribuable en tout cas pour l'instant mais néanmoins on s'aperçoit que la fiscalité donc l'on espérait effectivement voire étale quelles que soient les modifications techniques que le gouvernement impose et bien on espérait que ces recettes fiscales seraient également étales et on s'aperçoit donc mais vous l'avez dit tout à l'heure qu'on passait de 60,4 millions de recettes fiscales à 59 millions donc on perd 1 euro et on en reparlera je pense dans quelques instants globalement je vais redire un peu la même chose que ce que j'ai dit pour le compte administratif tout à l'heure nous avons le sentiment d'avoir même si vous donnez de très belles explications que vous faites en fait un discours de politique générale un discours de débat d'orientation finalement plus qu'un débat plus qu'un discours de 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 budget primitif donc nous avons l'impression que votre budget est flou et il suffit de regarder la page 35 encore une fois alors je prends la page 35 voilà vous pouvez la prendre aussi et vous allez voir que toutes les cases à l'exception d'une ou deux colonnes sont rigoureusement vides par exemple en matière de charges de personnel on voit que la totalité des charges de personnel sont concentrées sur les services généraux et administratifs pour 44 millions d'euros et la seule le seul secteur renseigné en comptabilité analytique c'est le secteur aménagement et services urbains ce service pourquoi 187 000 euros pour le reste des cases vides des cases blanches aucun détail par exemple sécurité et salubrité publique donc la police municipale zéro enseignement formation zéro culture zéro sport et jeunesse zéro intervention sociale et santé zéro famille zéro logement zéro etc c'est quand même assez curieux je ne trouve pas que ces opérations soient un exemple de transparence monsieur Pirion mais rentrons un peu dans le détail il y a des chiffres qui nous inquiètent alors vous nous avez dit tout à l'heure qu'aucune subvention non validée ne figureraient dans le budget primitif alors on se on s'étonne et on se tourmente un peu que au chapitre 13 on passe pour les subventions d'investissement c'est page 9 si vous voulez retrouver les chiffres de 243 000 euros au précédent budget de 340 000 euros pardon à 4 300 000 euros en 2021 globalement on multiplie par 12 le montant des subventions d'investissement que l'on espère alors on a peut-être des raisons de les espérer mais on ne peut s'empêcher de penser que sur ces 4 300 000 euros de subventions espérées on n'est pas quelques déceptions hélas et que ces déceptions et bien ne se reportent pas dans l'équilibre du budget d'investissement notamment et que cela ne nous pose pas des problèmes précisément d'équilibre budgétaire à la fin de l'année si par hasard nous n'avions pas l'espoir enfin la réalité la réalisation de ces subventions de la même manière après l'empreint de 6 millions que vous nous avez annoncé l'année dernière vous nous annoncez un nouvel emprunt mais cette fois-ci de 7 millions alors vous faites une vous expliquez vous mettez un bémol 7 millions c'est en fait c'est 6 millions plus 1 million et alors ce million supplémentaire correspond alors vous nous expliquez nous allons emprunter 6 millions pour nos besoins et nous allons emprunter 1 million supplémentaire le 7ème million pour le cas où nous n'arriverions pas à obtenir satisfaction sur la disparition des 900 000 euros de pertes j'ai bien compris c'est bien ça merci les 900 000 euros de pertes inexpliquées ou inexplicables du point de vue de Corbeil et Son je comprends que vous alliez les chercher néanmoins ce que je comprends pas c'est que vous allez les chercher mais qui nous garantit qu'on va les obtenir ? personne personne donc qu'est-ce que ça veut dire que c'est ce 7ème million d'emprunt pour compenser cette somme qu'on va réclamer mais qu'on n'est pas garantis d'avoir ? ça veut dire qu'on dépense de l'argent qu'on n'a pas dont on n'est absolument pas sûr vous êtes d'accord ? j'espère que j'espère que mon débiteur va me rembourser ce qu'il me doit et donc j'emprunte pour dépenser l'argent que j'espère qu'il va me rembourser c'est un peu dangereux quand même comme situation et c'est un petit peu c'est même beaucoup ce que je crains je le crains pour cette histoire de 900 000 euros bon c'est presque anecdotique dans un budget de 105 millions d'euros mais je le crains aussi pour les 4 300 000 euros de subventions ce qui m'inquiète là beaucoup plus parce que les montants sont quand même très élevés et puis il faut qu'on parle quand même de votre gestion parce que votre gestion elle nous semble coûter plus cher qu'avant contrairement à ce que vous nous racontez alors par exemple au chapitre 611 de la page 15 vous nous dites que vous faites des économies de prestations de services et vous annoncez donc une baisse de 100 000 euros sur un budget de 6 millions d'euros de dépenses ce qui entre nous c'est bien mais enfin bon il n'y a pas de quoi se vanter par contre au chapitre 64-11 je reviens au fameux chapitre du personnel titulaire donc ce chapitre passe de 17 millions à 18 millions 400 000 euros ce qui fait plus 1 million 300 000 euros par rapport au budget primitif 2020 mais quand on le compare et on peut supposer que votre prévision budgétaire de 2021 18 millions 4 c'est ce que vous espérez réaliser et bien qu'on le compare au CA au compte administratif 2020 où on était à 15 millions 300 000 je crois quelque chose comme ça et encore pardon 15 millions 700 000 et encore plus au budget au compte administratif 2019 où on était à 500 000 euros de moins encore et bien on se retrouve avec une augmentation de 3 millions d'euros une inflation de 3 millions d'euros dans les salaires des titulaires j'insiste dans les salaires des titulaires c'est à dire dans ce qui certes constitue probablement la force de travail de la ville mais qui constitue aussi sa charge essentielle et qui est une charge qui n'est pas comment dire adaptable c'est à dire que ce n'est pas ça ne peut plus être une variable d'ajustement dès lors que cette masse salariale est titularisée et cette augmentation de salaire on a fait un petit calcul là aussi rapide c'est sans doute pas tout à fait exact mais ça donne une grande une idée de ce que c'est ça représente quand même 35 emplois alors je me rappelle avoir été accusé avec ma collègue de diffamation mais on s'interroge sur les emplois qui sont concernés et donc vous nous avez dit mais comment ça vous faites parce qu'on vous a en clair accusé de népotisme l'autre jour on vous a dit mais vous employez dans les embauches que vous avez fait ces derniers temps vous avez essentiellement employé des membres de vos familles c'est évidemment une question c'est une accusation grave donc je la réaffirme là maintenant je le fais en face de la caméra volontairement donc oui l'essentiel des embauches de cadres supérieurs qui sont certainement des personnes de qualité je n'ai rien à reprocher personnellement à un tel et un tel ou individuellement mais ces personnes sont des membres de la famille or je suis désolé c'est quand même curieux que ça soit toujours quand il y a une offre d'emploi et qu'il y a donc une offre d'emploi qui est normalement publiée qui est proposée à la cantonade c'est quand même curieux que ça soit toujours des membres de la famille qui soient considérés comme étant les meilleurs agents pour répondre aux meilleurs postes d'ailleurs ça fait du bruit dans le personnel communal vous devez en entendre quelques vous devez avoir quelques remontées alors il y a le conjoint de tel adjoint le frère de tel adjoint l'autre frère de tel autre adjoint etc et on en attend encore on en attend encore parce qu'on entend des bruits qui nous disent que alors si c'est de la diffamation comme la dernière fois que nous avons risqué d'être attaqués n'hésitez pas mais là dessus vous ne pourrez pas nous contrarier parce que on ne fait que dire la vérité la vérité pure simple et facilement démontrable et d'ailleurs à vous de répondre dans les différentes propositions de réponse que vous m'avez faites sur le détail du personnel par le menu sur la ligne 62 47 transport on voit une baisse de 150 000 euros en 2000 dans votre budget primitif là c'est curieux comme baisse de dépense nous on s'inquiète notamment pour les vacances des enfants parce que c'est surtout à ça que servent les transports les vacances des enfants que vous aviez promis d'envoyer les fameux 1000 enfants que vous aviez promis d'envoyer l'an dernier pendant après votre élection bon on comprend que ça n'ait pas pu être fait compte tenu des circonstances néanmoins on espérait que cette année ce serait fait or j'ai peur que non nous avons noté une chose aussi assez intéressante en 65 41 les créances en non-valeur vous savez ces sommes que l'on annule parce qu'on n'arrive plus à les recouvrir et bien ces sommes qui en 2020 ont été annulées pour 180 000 euros vous espérez que vous n'aurez que 150 000 euros annulés mais d'année en année à chaque fois à chaque année on a toujours augmenté ces sommes au cours d'année au moins du montant de l'inflation là vous espérez baisser les créances en non-valeur alors que la crise du Covid est passée par là et que par définition on peut supposer qu'il y aura plus de gens dans une situation difficile cette année que l'an dernier c'est une évidence donc ça veut dire que ce chiffre de 150 000 il est insuffisant et que quand vous allez arriver sur l'obstacle en fin d'année prochaine sur la question des créances irrecouvrables et bien vous allez avoir une dépense supplémentaire à faire ce qui rend votre budget en déséquilibre vous nous avez parlé de gel des dépenses de voirie et curieusement vous les multipliez mais uniquement par 3 vous passez de 40 000 à 120 000 cette somme nous paraît assez dérisoire et puis il y a un chiffre que vous affectionnez bien c'était les dépenses d'essence de carburant je crois que vous aimez ce chiffre 6622 alors vous aviez nous avions 280 000 euros de dépenses l'an dernier vous proposez cette année 230 000 euros alors il semblerait que vous ayez supprimé les 250 cartes d'essence qui étaient liées à ces dépenses de 280 000 euros et que vous nous vantiez toujours les fameuses 6 cartes d'essence alors 6 5 et 1 cartes d'essence de la ville d'Evry alors on s'est quand même amusé à aller regarder le budget d'Evry et donc le budget d'Evry chapitre 6622 budget primitif 2021 235 000 euros de dépenses d'essence plus que la ville de Corbeil-Essen avec des services très réduits pour la ville d'Evry puisqu'il n'y a pas d'espace vert en régie il n'y a pas de nettoyage en régie et il y a bien d'autres services qui n'existent pas en régie donc je dois avouer que la ville d'Evry avec 6 cartes d'essence arrive à dépenser 236 000 euros moi je trouve ça assez remarquable et vous devriez vous en inspirer vous avez écrit au premier ministre cette année vous nous en avez beaucoup parlé pour qu'il redresse les apports financiers à la ville de Corbeil-Essen dans votre budget primitif donc là je ne vous en veux pas mais c'est simplement un constat ça a dû être très réussi puisque au chapitre 74 718 pardon je veux être précis vous faites passer le budget des participations de l'état à la ville de Corbeil-Essen de 500 000 euros en 2020 à 100 000 euros en 2021 et le premier ministre a tellement bien entendu vos difficultés que les dotations forfaitaires au chapitre 74-11 passent de 3 millions à 2 millions 600 000 euros soit moins 400 000 euros donc je vous conseille de préparer des manifestations des marches blanches etc. pour aller essayer de récupérer là c'est je viens de calculer on vient de perdre 800 000 euros en dotation de solidarité urbaine la DSU écoutez on n'était pas si mauvais parce que dans notre politique puisque là vous avez obtenu 200 000 euros supplémentaires au chapitre 74-123 mais ces 200 000 euros d'augmentation c'est pas vous qui les avez obtenus c'est les résultats de la politique du passé et c'est parce que depuis des années on a travaillé à améliorer ce dossier qu'on arrive aujourd'hui à une augmentation je dirais naturelle de la dotation de solidarité urbaine alors demain vous ferez peut-être des modifications demain vous obtiendrez plus mais en attendant ça c'est pas vous mais c'est bien de le rentrer dans le budget c'est une réalité comptable enfin bref votre budget il est flou encore une fois quand je dis flou ça veut dire que je reviens pas sur les cases vides je reviens pas sur les totaux qui n'existent pas je reviens pas sur la comptabilité analytique je vous parle du fait que là vous avez des sommes qui pour moi ne sont pas sincères dans la mesure où elles ne sont pas absolument confirmables et donc elles mettent en péril l'équilibre financier de la ville il y a des questions qu'on se pose aussi pourquoi en chapitre 752 les revenus des immeubles diminuent de 80 000 euros les revenus des immeubles de la ville on a des locataires on a des revenus pourquoi diminuent une ville de 80 000 euros je pense pas que ce soit le chapitre des logements femmes battues qui soit la cause de cette baisse puisque c'est qu'un autre dossier sur le CCAS où vous vous vantez beaucoup pourquoi baissez-vous au chapitre le CCAS donc c'est le centre communal d'action sociale pour que tout le monde s'en souvienne pourquoi baissez-vous au chapitre 657 362 pourquoi baissez-vous de 200 000 euros le financement du CCAS pourquoi les locations immobilières passent alors c'est encore un autre chapitre incompréhensible pourquoi les locations immobilières passent de 178 000 à 491 000 euros ça c'est une recette ça veut donc dire que là aussi on a un problème de sincérité qu'il faut régler et enfin au chapitre 61-61 les assurances multi-risques habitation les garanties incendie dégâts des eaux responsabilité des bâtiments passent de 300 000 euros à 130 000 euros alors là je peux être tenté de penser que vous avez réussi à faire des économies j'en ai encore seulement pour une demi-heure je pense que vous avez réussi à faire de belles économies mais non je suis inquiet parce que faire des économies de 60% sur des contrats comme ça ça laisse supposer que peut-être il y a un certain nombre de garanties qui auraient été mises en impasse et je vous invite vraiment à regarder ce dossier pour éviter qu'on se retrouve avec des incendies sur des bâtiments qui n'auraient pas été assurés voilà achat de terrain 1 200 000 euros pas de détail autre immobilisation corporelle en 21 88 plus 1 million d'euros pourquoi le FCT va je vous en ai parlé dans le budget dans le compte administratif mais le résultat est le même dans le budget primitif les présentations croisées sont vides j'en ai parlé ça nous paraît absolument évident qu'il y a un problème de transparence à ce sujet un petit détail aussi en page 75 dans le tableau des effectifs vous nous dites que 33 postes sont existants en matière de police municipale 21 sont affectés aujourd'hui vous avez promis dans votre DOP d'embaucher un ou deux ou trois policiers municipaux c'est tout ce que vous avez pu faire pour l'instant je vous rappelle vos propos les policiers municipaux qui étaient partis dans le passé vous rappellent tous ces frappes à la porte pour être réembauchés à Corbeil-Essen nous les attendons nous les espérons et nous espérons bien que vous allez au moins monter les effectifs à 33 personnes il me semble absolument nécessaire sur cette ville qui voit passer une vague d'insécurité importante et qui croyez-moi la population le sait et en est parfaitement consciente voilà je ne reviendrai pas sur le budget du personnel puisque je l'ai évoqué néanmoins je voudrais vous rappeler puisqu'on a parlé des postes ouverts il y a 1224,72 postes ouverts à la ville de Corbeil-Essen or il n'y a que 889,46 postes pourvus alors la transparence alors je comprends qu'il y ait ce delta c'est normal qu'il y en ait un petit entre le pourvu et le réel entre le pourvu et le ouvert néanmoins 340 postes que vous allez reprocher tout à fait justement à votre prédécesseur et bien ces 340 postes dans le cadre de vos opérations de transparence il serait bon de les fermer pour que le tableau des effectifs soit assez cohérent avec la réalité plutôt que de conserver ces vureaux gâtons de postes inutiles voilà bref je m'arrête là et je ne parlerai pas pendant une demi-heure contrairement à ce que je vous ai annoncé pour vous faire plaisir mais je veux répéter en conclusion que votre budget est flou encore une fois de par son imprécision de par le fait qu'il y a un certain nombre de sommes qui sont provisionnées comme recettes et qui ne nous semblent pas étayées du tout et des dépenses qui nous paraissent insuffisantes face à la réalité le flou le flou ça mène à l'opacité je ne vous fais pas de procès d'intention pour l'instant le flou mène à l'opacité l'opacité c'est le contraire de la transparence vous vous dites transparent nous vous attendons sur ce sujet et nous vous remercions de nous avoir écouté avec patience merci bon merci merci je serai pas vas-y Frédéric à toi ça va être bon là merci bonsoir oui alors on se demande si c'est vos propos qui sont insincères ou le budget mais enfin moi j'ai déjà la réponse c'est que vous êtes assez stupéchant monsieur Bell en fin de compte c'est quand même assez incroyable c'est que vous découvrez des choses vous faites le faux naïf alors que vous avez été adjoint du maire précédent pendant deux mandats assumant pleinement la totalité de ce qui s'est fait donc je donnerai quelques petites indications parce que sur ce que je dis sur le fait que c'est plutôt vous qui êtes insincère parce que sur les dépenses de personnel entre ce qui figure dans la page 23 chapitre 12 sur les charges de personnel et ce qui figure au budget c'est tout à fait clair et accessible je m'excuse auprès de ceux qui nous écoutent et qui nous regardent mais je pense qu'on pourra effectivement donner beaucoup plus d'éléments notamment parce que tout le monde n'a pas les documents sous les yeux mais je crois que c'est effectivement extrêmement clair vous nous accusez vous l'aviez fait déjà dans le débat d'orientation budgétaire d'embaucher à tour de bras les copains les copines la famille tout ça effectivement peut relever et je confirme je continue à le confirmer peut relever effectivement de la diffamation vos propos sont insupportables de ce point de vue ça c'est clair et je continue à vous le dire vous dites et c'est ça le fond de votre pensée c'est que vous êtes vraiment un libéral pur sucre vous dites il ne faut pas d'emploi stable dans cette mairie vous nous dites et ça j'interpelle y compris les agents et la population vous dites l'emploi pour l'éternité quand on est titulaire de la fonction publique que ce serait une charge qui serait non adaptable c'est comme ça que vous qualifiez les agents de la fonction publique le personnel communal c'est vous même et votre prédécesseur qui avez engagé un plan de résorption de l'emploi précaire il y a maintenant près de 3 ans qui visent justement à ne pas laisser pendant 10 ans 15 ans des agents en situation de contractuel de CDD qui sont dans des situations de grande précarité sociale dans ce cas là et donc ce dispositif est monté en puissance en 2019 en 2020 et nous le continuons en 2021 c'est pour ça que vous voyez notamment et vous avez fait vos comptes d'une façon très bonne de ce point de vue vous avez donc une augmentation de 1,3 million d'euros qui est inscrit dans le budget 2021 et vous avez pour les non titulaires une somme qui est budgétée à la baisse de moins 900 000 c'est tout à fait logique parce qu'on a eu entre 2019 2020 et ce qui va se produire à la fin des stagiarisations en cours on va avoir effectivement pas loin d'une centaine d'agents en l'espace de 3 ans qui auront basculé progressivement d'une précarité de contractuel sur des postes titulaires donc c'est pas illogique de voir ce phénomène là et y compris sur le fait qu'on renforce et on redonne un certain nombre de poids à une administration générale qui sont des embauches de personnels titulaires et qui sont souvent sur des postes d'attachés attachés principaux avec des rémunérations assez hautes dans le cadre de la commune donc les éléments chiffrés que vous avez les uns et les autres dans vos dossiers sont tout à fait cohérents sincères justes et la page je leur envoie pas je leur cite pas pour pas être trop long mais la page 23 donne des éléments qui vont effectivement dans ce sens là vous soulignez c'en est presque cocasse votre propre responsabilité dans un tableau des effectifs où effectivement les postes inscrits au tableau des effectifs donc qui ne sont pas forcément pourvus comme vous le dites qui sont de près de plus de 1200 postes ouverts pour à peu près 900 postes occupés c'est vrai que ce delta pose question on va y travailler d'une façon arrache-pied parce qu'il pose question sur deux choses tout d'abord ce delta est trop important entre l'écart qu'il y a entre le tableau des effectifs théoriques et la réalité physique des personnels mais il est trop important y compris parce que et c'est ça un des soucis qu'on va avoir d'un point de vue de l'animation des politiques de gestion de personnel et RH c'est qu'on a besoin que la réalité des effectifs dans le travail réellement fait puisse coller le plus près possible du tableau des effectifs théoriques on a trop de distorsions depuis de nombreuses années dans cette commune entre le travail réellement fait et des effectifs inscrits dont on ne sait pas toujours où ils sont et donc ce boulot là c'est un boulot extrêmement important précis humain sur lequel il y a besoin effectivement de travailler en profondeur et donc là au moins je vous donnerais complètement raison c'est qu'on sera peut-être amené y compris à faire un tableau zéro d'une remise aux normes complètes de l'ensemble du tableau des effectifs pour y voir très clair et ça je pense que dans ce cas là ça figurera y compris dans ce qu'on pourra le volet audit RH qui sera présenté avant l'été 2021 merci beaucoup bon écoutez je ne veux censurer personne enfin bon moi je croyais que plus l'attente était grande et plus le plaisir était grand vous m'avez un peu démoralisé Jean-François quand on vous a écouté je me suis un peu ennuyé pour tout vous dire en vous écoutant parce que moi j'ai essayé de faire une présentation budgétaire où quand on écoute ce que je raconte on comprend quelles sont nos priorités où on va mettre de l'argent on comprend les grands équilibres financiers voilà je le redis dans le mandat mais dès cette année plus de voiries vont être entretenues rénovées y compris grâce à l'agglomération d'ailleurs vous dites vous parlez de 4 millions d'euros là mais plus on parle de chiffres moins on comprend quoi donc c'est un report de 2019 d'argent de l'agglomération pour la voirie et donc et donc monsieur Bell s'est notifié oui non oui comment oui d'accord donc et donc et donc vous verrez parce que il y a ce qu'on se raconte il y a les chiffres attendez je vous le redis il n'y a pas une somme dans le budget qui est l'espérance d'une subvention tout ce qui est dans le budget c'est une information ce budget est sincère tout est notifié d'accord et donc mais pour celles et ceux qui n'ont pas décroché suite à votre intervention qui continuent à nous écouter ce qui est important c'est que dès cette année on va voir qu'il y a plus de voiries qui vont être faites rénover dans notre commune et de la communale et de l'intercommunale ça c'est concret je ne reviens pas sur les priorités je le redis on va faire plus pour l'éducation c'est ça qui est important Corbeil-Esson aura bientôt un cinquième collège c'est très concret on va faire plus pour nos bâtiments on va avoir un centre vous disiez c'est pas vrai c'est une promesse j'en prends l'engagement nous inaugurons dans ce mandat un nouveau centre technique municipal ce qui est un événement un événement nous allons rénover les écoles je ne vais pas redire tout ce que j'ai dit on va dépenser de l'argent et si je pouvais j'en ferais plus pour concerter parce que ça coûte ça coûte voilà donc voilà moi j'ai essayé d'écrire un budget de donner de sorte que quand on m'écoute on comprenne voilà 105 millions d'euros tant pour le fonctionnement tant pour l'investissement moi à la fin de votre intervention je ne sais pas ce que vous auriez fait si vous étiez mère de Corbeil il n'y a pas une proposition à part ce que dit Frédéric et c'est finaud de le pointer que vous n'aimez pas les emplois titulaires nous on aime ça nous on aime ça parce que nous sommes des défenseurs de la fonction publique territoriale d'accord et d'ailleurs les cadres que nous avons embauchés notamment la direction générale sont tous dans la fonction publique territoriale ultra diplômés et nous avons fait un choix vu ce que nous avons trouvé c'est d'embaucher des cadres qui sont qui ont tous 40 ans allez 30 ans d'expérience dans la fonction publique territoriale et je peux vous dire que on respire un peu plus depuis qu'ils sont là nous les élus qui avons les mains dans le cambouis depuis 9 mois voilà donc on comprend dans ma présentation ce qu'on va faire on va le vérifier dans les semaines et les mois qui viennent on est super content parce qu'on va voter un budget enfin à la fin de votre intervention des chiffres des chiffres d'autant plus qu'ils sont faux vous dites que vous aviez un excédent si, faux 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 un excédent budgétaire de 5,5 millions d'euros et que nous on arrivera à 3,9 millions nous avons voté en juillet c'est ça une délibération qui actait c'était une délibération budgétaire que l'excédent budgétaire que nous avons trouvé en arrivant était de 2,9 millions 2 combien ? 3,2 millions pardon pour être précis Jean-François quand nous sommes arrivés nous avons voté un élément budgétaire un excédent budgétaire de 3,2 millions nous on prévoit 3,9 millions donc mieux que vous donc il suffit pas de nous parler pendant une demi-heure de chiffres et de chiffres pour au total dire des chiffres faux et à la fin de votre intervention ceux qui auraient espéré que vous soyez le maire de Corbeil ils ont pas le début d'une idée de ce que vous auriez fait si vous étiez à notre place d'accord ? voilà donc nous voilà ce qu'on va faire vous le trouverez encore plus précisément plus pédagogiquement encore dans le magazine distribué par par les Corbeil et Saunois je le redis économie de 40 000 euros je le redis nous sommes encore en train de recruter des Corbeil et Saunois qui ont envie de distribuer leur immeuble leur quartier et ça s'inscrit voilà et on pourra bien expliquer le budget vous parlez de l'emprunt oui nous avions prévu d'emprunter mais moi je suis pas contre l'emprunt alors d'abord vous aussi dans votre d'accord donc on arrête de diaboliser la dette l'emprunt par contre nous avons une ville bien trop endettée oui c'est vrai 25 années de votre ça fait vous êtes élu depuis 2001 Jean-François Bell vous n'êtes pas un père de rôle de l'année et donc vous avez contribué à endetter cette ville et nous on avait prévu 6 millions d'emprunts on va en faire 7 à cause de ce que j'ai dit sur le manque à gagner plus de 900 000 euros mais nous remboursons 9 millions d'euros d'emprunts c'est bien que tout le monde sache que d'ores et déjà nous sommes aux affaires et nous allons monter en capacité d'autofinancement monter encore en résorbation de la dette d'être que vous avez augmenté je l'expliquais avec les partenariats publics privés ce qui me donne l'occasion de dire j'essaye de dire des choses perceptibles compréhensibles sur la qualité et je ne regrette pas nos recrutements la qualité du travail en matière de finances vous savez dans la campagne électorale nous sommes des gens sérieux nous avons eu beaucoup de réunions avec toute l'équipe municipale et notamment Sylvain Renard sur le fait que on était ambitieux pour cette ville est-ce qu'on allait pouvoir faire tout ce dont on a envie de faire sans augmenter les impôts on a eu un débat d'abord vous soutenez François Durouvray j'ai cru comprendre aux élections départementales vous êtes sélectif en matière d'augmentation d'impôts parce que la première année où François Durouvray est devenu président du département il a augmenté votre camarade de 19% les impôts 19% combien ? je crois que c'est 29% j'en étais pas sûr 29% vous vous rendez compte ? votre camarade Durouvray il y a quelques années c'est en 2015 qu'il devient président 29% d'augmentation d'impôts d'accord ? nous on s'est posé la question et il y a eu débat entre nous parce que moi je suis pas contre l'impôt je suis contre des salaires bas du fait que du coup les gens n'en payent pas et que les plus riches n'en payent pas plus voilà moi c'est pourquoi je suis pour d'accord ? je le disais tout à l'heure je vais rechercher à chaque fois je suis toujours stupéfait du CICE du crédit d'impôt compétitivité des milliards d'euros offerts aux grandes entreprises de ce pays à Auchan à Sanofi qui a été incapable de nous fabriquer un vaccin qui licencie 450 emplois à qui on donne des millions de crédits d'impôt parce que c'est ça la fiscalité vous voyez ? donc nous on a eu le débat entre nous et on a envie on s'est dit oui si on gagne on veut un collège oui si on gagne on fera un centre technique municipal on fera mieux pour les écoles et je le redis à ça à raison si on pouvait encore faire plus et on fera plus on fera plus pour les écoles et bien c'est la délib' d'après on ne va pas augmenter les impôts parce qu'on a embauché des gens compétents je les remercie d'être venus passer du temps à Corbeil-Essonne parce que c'est passionnant et on va transformer cette ville voilà donc un petit mot quand même sur la compétence parce que je n'ai jamais compris pourquoi Jean-Pierre Bechter n'a pas été capable de négocier avec la société propriétaire du Darblay vous dites qu'on a fait une économie c'est vrai qu'on a fait une économie mais la vraie question c'est pourquoi au bout de plus de 20 ans d'avoir été propriétaire d'un bâtiment que vous avez acheté on ne soit toujours pas propriétaire pour le coup c'est même pas un PPP on a été locataire d'un bâtiment pendant des années ça nous a coûté une blinde et à la fin on n'était toujours pas propriétaire et on n'a même pas pu négocier moi vous savez je ne viens pas du monde des affaires et je n'irai jamais mais je ne le diabolise pas je travaille avec depuis que je suis maire de Corbeil j'ai rencontré les parisiens qui sont venus à Corbeil-Essonne qui représentent la société Eiffel d'accord et nous avons négocié ce que j'ai dit en tout cas moi j'ai réussi nous avons réussi à négocier qu'au lieu de donner 2 millions qui nous réclamaient on ne leur donne que 300 000 euros c'est très concret ça alors nous on était capables d'économiser 1 700 000 euros d'ardoises que vous nous aviez laissées avec ceux avec lesquels vous n'avez pas été fichus de faire qu'on achète l'ancien darblai et d'ailleurs je le redis Jean-François en 9 mois ce qu'on a fait c'est que bientôt nous poserons la première pierre de la résidence d'étudiants c'est que quand j'ai demandé à Jean-Pierre Wechter d'accord vous allez quitter le darblai qu'est-ce que ça va devenir c'est juste un bâtiment en plein centre-ville il m'a dit je m'en fous je me rappelle comme si c'était hier je m'en fous il était en colère après la société Eiffel non seulement nous on a économisé 1 700 000 euros mais je vous inviterai nous vous inviterons dans quelques mois à la pose de la première pierre de l'ancien darblai qui va devenir la première résidence d'étudiants de Corbeil-Esson avec un bâtiment magnifique refait et je vous demanderai sincèrement quel était le plus beau l'ancien ou nouveau et on aura 100 étudiants dans le centre-ville de Corbeil-Esson on a fait ça en 9 mois d'accord rien que sur ce sujet 1,7 million d'économie et on a trouvé un acquéreur pour faire une résidence d'étudiants c'est l'acte 1 de la transformation du centre-ville avec la rénovation de la place du Comte-Aimont pour laquelle Hélène Pavamani et Martine Soavi ne comptent pas leurs heures donc voilà je vous dis ce qu'on va faire vous, vous nous avez parlé de chiffres sincèrement je ne sais pas si ceux qui nous écoutent ont compris quelque chose certains étaient faux je vous le redis l'excédent budgétaire le nôtre sera meilleur que celui qu'on a trouvé quand nous sommes arrivés vous nous dites jeunesse il y a zéro culture il y a zéro mais c'est n'importe quoi parce qu'on vote pas par fonction on vote par chapitre donc si vous voulez qu'on vous redonne et nous donnerons dans le magazine les dépenses pour la culture la jeunesse le sport d'accord et vous verrez j'attends les jours qui viennent pour en parler j'attends les jours qui viennent pour en parler mais tout le monde comprendra que l'embauche d'un directeur des sports dans cette ville est une bonne nouvelle et que la future embauche d'un directeur jeunesse est une bonne nouvelle et que quelqu'un ici ose dire le contraire d'accord mais j'aurai l'occasion d'y revenir surtout que ça concerne des gens qui n'ont pas eu le courage de venir débattre du budget ce soir et je n'en reviens toujours pas mais bon voilà donc moi j'ai vous parce qu'après si je rentre dans les chiffres vous voyez Jean-François vous me parlez de 150 000 euros pour les transports en fait c'est des dépenses c'est vos dépenses qu'on récupère c'est de la cavalerie que nous on paye aujourd'hui parce que je souhaite avec le directeur monsieur Pierre You attendez laissez-moi finir vous avez parlé de demi-heure vous n'avez rien compris vous allez être content monsieur Pierre You je fais une parenthèse de une minute le budget primitif c'est pour discuter du budget primitif le débat d'orientation budgétaire c'est comme nous l'expliquions dans notre tribune politique c'est fait pour parler de l'aspect politique du futur budget primitif d'ailleurs tiens j'en profite vous pourrez nous expliquer vous qui êtes si égalitaire pourquoi dans les tribunes politiques les deux groupes qui ont un peu de enfin qui ressemblent à des groupes ont droit à 2000 caractères seulement alors qu'on en avait 2500 du temps du dictateur Bechter et que monsieur enfin le groupe de monsieur le groupe de monsieur a droit lui à 3000 caractères vous m'expliquez ça ? et pourquoi c'est comme ça depuis 3 mois ? donc j'aimerais que ça ça change parce que si ça ne change pas on va rendre les choses sinon égalitaires en tout cas proportionnelles là dessus vous avez complètement raison voilà et vous voyez que sur voilà donc moi je suis pour qu'on ait des tribunes égales pour tout le monde il n'y a pas de problème d'accord c'est que je crois qu'on travaille pas on censure pas ce qu'on reçoit et on publie et que ben voilà on va essayer de compter un peu mieux le nombre de caractères mais enfin sincèrement monsieur Bell on nous regarde on nous regarde d'accord donc on va procéder au vote du budget moi j'ai compris quand j'ai parlé sur nos priorités politiques et à quelle somme ça correspondait j'ai essayé de donner des éléments pédagogiques sur ces coins un budget on comprend qu'on va rembourser plus de dettes que ce qu'on va en payer et qui nous permet quand même d'emprunter j'ai parlé de nos priorités écoutez est-ce que je ne censure personne parce qu'on a encore quelques autres délibres qui nous attendent c'est bon donc je vous propose qu'on vote il n'y aura pas de surprise qui s'abstient donc sur ce budget qui est contre vous êtes 4 contre qui est pour on va lever la main je vous montre un petit engagement quand même de ce qu'on a envie de faire dans les années pour l'année en tout cas qui vient écoutez je vous remercie on va continuer donc notre conseil municipal on va voter les taux que dire qu'on ne les augmente pas on va essayer d'avancer donc information ce soir nous tenons pour notre première année aux affaires notre engagement de ne pas augmenter la fiscalité essentiellement la taxe foncière puisqu'il ne nous reste plus que celle-là 39,1% pour les propriétés bâties et taxe foncière sur les propriétés bâties 119,76% qui s'abstient sur la non-augmentation vous abstenez vous avez aimé qu'on les augmente non allez-y pardonnez-moi puisque là on parle de la taxe départementale donc tout à l'heure je n'ai pas encore décidé qui je soutenais au département monsieur ah d'accord et donc donc je je vous le dis là comme ça très clairement et ensuite mais je veux quand même rendre à César ce qui est à César l'augmentation de 29% qu'a été obligé de faire monsieur Durouvray c'était consécutif aux 110 millions d'euros de factures non budgétées qu'il a trouvées dans les tiroirs de monsieur Gage à la sortie de son mandat voilà merci très bien donc vous êtes vous abstenez sur les taux des impôts c'est ça oui non 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 vous abstenez les autres sont tout le monde est pour qu'on n'augmente pas les impôts très bien merci alors madame Louse et monsieur Jourdain vont nous parler des subventions je ne sais pas comment vous qui commence c'est Sophia c'est que Sophia très bien merci Rénal à toi Sophia bonsoir d'abord je demande je demanderai aux élus qui sont membres du conseil d'administration ou du bureau des associations je les invite à se retirer d'abord oui voilà c'est une obligation donc par exemple je préside la MIV je sors non ils ne sont pas membres d'association Hélène Pavamani Hélène Pavamani je vais voir merci La commune de Corbeilson porte une attention toute particulière à la situation des associations qui lui sont partenaires et qui sollicitent une subvention municipale. Les subventions sont octroyées aux associations de Corbeilson afin de concourir au développement de la vie associative et à l'intérêt public local. Il est utile de rappeler que certaines associations ont reçu un accompte ainsi que des subventions sur leur subvention 2021. Ces accomptes sont intégrés dans la subvention 2021 faisant l'objet de la présente délibération. Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient ? Ah, vous avez des questions ? Je ne sais pas pourquoi le maire est sorti pour le débat. C'est un peu curieux. On consorte pour le vote, c'est normal. Donc moi j'ai observé... Voilà, donc on a cherché la subvention. On ne va se focaliser que sur une seule chose. M. Bell ? Oui ? M. Bell ? Ici ? Pardon. M. Bell ? Ok. Donc vous voulez intervenir ? Oui ? D'accord. Vous êtes d'accord ? Merci. Oui, donc une seule intervention. Nous, nous sommes... Bon, enfin globalement, on est toujours dans les mêmes masses qu'avant. Les associations sont suivies à peu près de la même manière. Bon, quelques-unes ont bénéficié d'avantages qui sont sans doute que vous savez démontrer. Ce qui nous interpelle, c'est la disparition dans les subventions de l'association du jazz. Et donc, puisque nous nous avons posé la question et que nous avons posé la question, et je pense que M. Ségura, pardonnez-moi, saura répondre tout à l'heure, mais que le mois du jazz est enterré, enfin le mois, le festival, les couleurs du jazz est enterré, sans doute définitivement enterré, même si on nous a laissé entendre qu'il y aurait peut-être une soirée de jazz cet été. Donc en gros, les couleurs du jazz, le festival du jazz de Corbeil et Sonne, qui avait quand même fait connaître Corbeil et Sonne dans la France entière en tant que ville jazz, qui était un événement régional important, qui a même été à un moment, à un long moment, un festival assez original, disparaît. Donc c'était un emblème pour Corbeil et Sonne. C'était un des rares événements qui pouvaient donner un peu de lustre à la ville et un peu de... et faire connaître positivement Corbeil et Sonne à l'extérieur, une ville qui est pourtant si intéressante, mais qui est si souvent décriée dans la méconnaissance à l'extérieur. Donc le jazz, c'était un vrai ambassadeur pour la ville de Corbeil et Sonne. Alors je veux rappeler quand même les gens qu'on a pu avoir. On a eu des gens comme Roda Scott, Manu Dibango, Michel Legrand, Lisse Maccombe. Bon, pour les spécialistes du jazz, enfin il y a 50 vedettes qui sont venues quelques instants ou pour un concert long et qui ont fait la renommée de ce festival. Voilà, donc je voulais regretter cette disparition puisque je crois que c'est clairement et nettement une disparition, même si vous nous... même si vous faites une soirée pour vous faire plaisir. Je pense que les Corbeil et Sonnois, qui étaient très nombreux à assister à ce festival, donc ça permettait d'attirer culturellement des gens qui étaient évidemment intéressés par le jazz, mais que ça permettait aussi d'attirer des gens qui n'étaient pas fondamentalement intéressés par le jazz et qui étaient... qui étaient... qui venaient parce que c'était une distraction et qui pour le coup rencontraient des gens qui étaient intéressés par le jazz. Donc il y avait vraiment pour le coup là un mélange, un brassage de public intéressant. Alors moi j'y assistais peut-être à la moitié des concerts, pas tout le temps, mais j'ai toujours trouvé que c'était une ambiance assez étonnante. à la fois, voilà, garden party et... comment dire... et public dansant, debout, couché, assis dans l'herbe, des gens... des vieillards avec des petits... des petits fauteuils qu'ils amenaient eux-mêmes pour pouvoir assister à la... à la... à la soirée. Je trouvais ça vraiment très très bien. Et ça remontait pour le coup le niveau culturel, en tout cas au moins... au moins en vitrine pour la ville de Corbeillessen. Alors l'association... moi je... je les connais un peu. L'association de jazz, c'est une association... le co-jazz, c'est une association qui est faite d'amis... 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 de gens qui sont devenus amis les uns avec les autres par le jazz. Et... et qui sont fédérés et qui sont des gens qui sont parfaitement opérationnels. Et donc je suis très étonné que l'on se sépare, que l'on se prive de leurs compétences. Et d'après ce que j'entends, encore une fois, cette association qui est attachée à Corbeillessen parce qu'elle est née dans cette ville et que l'essentiel des gens qui en font partie sont des Corbeillessennois. Cette association, parce que... parce que... parce que... parce que brimé, finalement, par les choix que vous avez faits et aussi par les choix que l'agglo a faits, parce que je sais que depuis des années, l'agglo souhaitait voir disparaître la subvention au jazz comme on souhaite voir disparaître beaucoup de choses à Corbeillessen, surtout quand ça lui apporte des bénéfices culturels ou d'audit. Eh bien, cette association, je crains très fortement qu'elle aille, pour rester unie, parce qu'encore une fois, c'est un groupe d'amis et de gens passionnés, qu'elle aille proposer ses services qui sont d'une extrême compétence à des villes voisines. Je sais d'avance déjà que le maire de Soisy est intéressé par ça, comme il avait d'ailleurs en son temps été intéressé par le carnaval de Venise, qu'il avait aussi récupéré à Corbeillessen. Il faut croire qu'on a vraiment, quelles que soient les majorités, une vraie capacité à nous tirer des balles dans le pied. Donc là, je voulais dire ce que je pense de cette décision, malheureuse à mon goût. J'espère que vous reviendrez dessus. Je tiens à vous dire que revenir dessus en ayant cessé pendant une année ou deux. Alors une année, ce serait excusable à cause du Covid. Deux années, ce serait catastrophique parce que vous ne retrouveriez jamais cette capacité. Ça me rappelle d'ailleurs la foire de Corbeillessen, si bien gérée par son dernier gestionnaire, qui ce soir encore n'est pas là, mais il se reconnaîtra certainement. Donc arrêtée pendant deux ans à Corbeillessen, elle n'a pas survécu. Arrêtée pendant une année à cause de la même personne à Montléry et à Arpajon, avec le concours des mairies qui voulaient absolument conserver ces foires. Les foires sont reparties de plus belles et d'ailleurs, malheureusement, bénéficient de la disparition de la foire de Corbeillessen, qui était quand même, rappelons-le, la deuxième foire de l'île de France, même si comparée à celle de Paris, évidemment, elle ne faisait pas le point. Voilà, je vous remercie de votre attention. Oui, très bien, je vais pouvoir répondre à plusieurs points de ce que vous avez évoqué. Alors effectivement, la foire, c'était plus de 60 ans d'existence. Et donc voilà, c'était très important. Là, c'était 20 ans, à peine 20 ans qui ont été célébrés dernièrement. Mais bon, il faut dire que sur les 20 ans, on peut dire que les dernières années ont quand même marqué, et là, ce n'est pas de notre fait, un net, on va dire une baisse d'affluence, en tout cas, une baisse de qualité. C'était plus, vous ne saviez même plus dire si c'était le mois ou si c'était un festival, parce que c'était, je pense, un peu ni l'un ni l'autre. C'était une série de concerts, tous très agréables et toujours de grande qualité, mais voilà, ce n'était plus ce que ça a pu être. C'est vrai que je me souviendrai des années 2005-2006, au début du festival, où là, vraiment, on parlait de quelque chose qui rayonnait dans l'ensemble de la ville, enfin, surtout du centre-ville, mais quand même dans la ville, et qui, finalement, s'est réduit à la fin sur quelques concerts au parc Chantenaire. Bon, je ne sais pas si ça faisait un rayonnement national ou international, mais en tout cas, vu qu'on prenait, c'était souvent des groupes qui étaient en tournée, et qui, du coup, étaient passés aussi ailleurs. Donc bon, ça attirait peut-être des gens des villes voisines, mais ce n'était pas quelque chose. Et en tout cas, ça attirait de moins en moins la population de Corbeysson et surtout, de moins en moins, l'ensemble de la population de Corbeysson, notamment de tous les quartiers de la ville. Donc voilà, c'est vrai que nous avons, avec ce constat, décidé de penser un nouvel événement qui serait plus en adéquation avec notre vision de ce que doit être une politique culturelle dans une ville, et qui doit mettre à l'honneur surtout les habitants de la ville, notamment, et à travers toute leur diversité et toute la qualité. C'est pour ça qu'on a créé, on essaye de créer, on verra si on peut le faire, notre fameux festival des guinguettes du monde, où, justement, sur un week-end, et là, ce sera un rayonnement, justement, assez important, puisque, déjà, il n'y en a pas tant que ça en France. Et donc, c'est parce que, voilà, nous, on veut se tourner sur les habitants, sur les droits culturels de ces habitants, et sur le fait qu'ils ont le droit à s'exprimer et le droit à bénéficier et à proposer toute leur culture en s'appuyant sur les associations, en s'appuyant sur toute la richesse du territoire. Donc, voilà, donc, on a transféré ça sur ce festival. Voilà, pour dire quand même quelques chiffres, c'est que le budget, il a été de 400 000 euros à une époque, de plus de 400 000 euros, le festival de jazz. Il était finalement, en 2005-2006, il était dans les plus de 400 000 euros, il a fini à 100 000 euros. Donc, bon, c'est les chiffres qu'on nous avait donnés, mais peut-être qu'ils sont faux. Et en tout cas, voilà. Donc, voilà. Donc, nous, c'est... Sur ce... Donc, l'association Codjas, alors, je les ai rencontrées, bien sûr. Ils n'ont pas demandé de subvention cette année. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont demandé des subventions à Soisy. Malheureusement, moi, on leur a toujours dit que c'était, bien sûr, ouvert à ce qu'ils participent à l'ensemble de nos actions. Et que ce serait avec plaisir qu'ils pourraient garder leur amitié en participant à d'autres actions. Parce que vous l'avez dit vous-même, on va aussi faire du jazz. Parce que nous, on n'est pas pour une seule variété artistique. Nous, on est pour l'égale dignité des répertoires. On est pour que chacun puisse donner le meilleur. Et le jazz en fait partie. Et nous... On aime le jazz. Il n'y a pas de problème. J'aime le jazz, notamment. Mais voilà. On ne fait pas un festival pour se faire plaisir, non plus. On fait un festival pour rendre la ville plus belle. Et c'est le cas des guinguettes. Donc, voilà. Donc, nous, on... On aura quand même... Voilà. Vous avez parlé de cette soirée de jazz. Donc, on aura une belle soirée de jazz qui est déjà prévue pour cet été. On en parlera plus tard. Mais voilà. Donc, pour vous rassurer aussi sur l'agglomération, donc sur la subvention de l'agglo, elle serait, à priori, et ça, on nous l'a dit, entièrement reversée au festival des guinguettes. Donc, voilà. On ne la perdrait pas. Et donc, ce n'est pas des pressions de l'agglo qui nous ont fait disparaître le festival de jazz. C'est bien une volonté politique et une volonté de passer à autre chose et de présenter quelque chose qui est plus en adéquation avec notre politique culturelle et notre volonté de développement de cette politique. Merci. J'espère avoir répondu à vos questions. Merci, Oscar. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Non. Donc, je passe au vote. Sophia ? Oui. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Pardon ? Oui. Donc, M. Marin ne peut pas voter. Donc, il se retire. Donc, qui est contre ? Qui est contre ? Qui est pour ? Allez, tout le monde. Donc, nous passons au point suivant, qui est le point... Qu'est-ce qu'ils sont sortis ? Quatre, huit. Quatre, sept. Voilà. Quatre, sept. Versement pour l'année 2021 d'une subvention de 120 000 euros à la Caisse des écoles. Bien. Donc, la Caisse des écoles a pour but de permettre à chaque enfant relevant de l'enseignement du premier ou second degré de bénéficier de meilleure scolarité en veillant à la réduction des inégalités, qu'elles soient d'ordre matériel, intellectuel ou culturel. Elle encourage toutes les initiatives socio-culturelles et éducatives tendant à développer les expériences de vie en collectivité de l'enfant. La Caisse des écoles de Corbeil-Essonne a notamment pour mission de mettre en place le programme de réussite éducative qui vise à accompagner des enfants et des adolescents présentant des signes de fragilité et d'aider les écoles dans le développement de leurs projets par dotation de 200 euros par classe. La Commune de Corbeil-Essonne souhaite contribuer financièrement à la réalisation de ces missions en participant au versement d'une subvention de 120 000 euros, soit 65 000 euros pour le programme de réussite éducative et 55 000 euros au titre de dotation de 200 euros versés à chacune des classes des écoles municipales. Par conséquent, elle est demandée au Conseil municipal d'autoriser le versement pour l'année 2021 d'une subvention d'un montant total de 120 000 euros à la Caisse des écoles. Merci. Les interventions ? Non. Donc, je mets au vote. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Donc, une... Merci, Michel. Écoutez, on va arriver tranquillement vers la fin de ce Conseil avec Fadil Achourfi qui va nous parler de la subvention CCAS. Oui, mesdames, messieurs, bonsoir. Donc, tout d'abord, pour répondre à l'intervention de Jean-François Bayle tout à l'heure, le CCAS, c'est effectivement un établissement public qui a un rôle important en matière sociale. Juste, on vient de parler des subventions aux associations, l'intervention sociale de la commune n'est pas limitée au CCAS. Il faut aussi tenir compte de, notamment, les subventions et d'autres formes d'intervention. Donc, là, par la présente délibération, il est demandé au Conseil municipal d'approuver le versement au profit, donc, du CCAS de Corbeil-Essenne, d'une subvention d'un montant total de 750 000 euros au titre de l'année 2021 pour lui permettre, donc, d'assumer ses missions de solidarité publique. Voilà. Y a-t-il des questions ? Pas de questions ? Non. Donc, qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Unanimité ? Merci, Fadila. Merci à vous. Et merci pour ton engagement comme maire adjointe en charge des solidarités et ton travail pour soutenir le CCAS. Merci à toi. Je rapporte sur l'attribution du marché public de services de télécommunication, avec, donc, deux offres retenues. La société française de radio téléphonie et CFR, qui a obtenu la meilleure offre, est céleste pour l'interconnexion fibre optique des bâtiments communaux. Voilà. Et là, y a-t-il des questions sur l'attribution de ces deux marchés ? Non ? Tout le monde est pour ? Merci à vous. Délibération, pas anecdotique, puisque nous avions à nous prononcer sur le transfert ou pas de compétences automatiques en matière de PLU à la communauté d'agglomération Grand Paris Sud, de Sénar, et on propose, ça me paraît évident, Hélène d'ailleurs revient en courant si toutefois on allait voter pour, mais je vous propose donc de s'opposer au transfert automatique de compétences, et que la ville de Corbeillessonne continue à maîtriser son urbanisme. Jean-François, tu vas être d'accord avec nous ? Donc, M. Pirieux, je pense que vous nous ferez voter pour cette délibération, n'est-ce pas ? Et pas contre. Donc, bien évidemment, je suis opposé au transfert de toute compétences automatiques à l'agglomération, et je crois d'ailleurs que cette délibération qu'on vous avait sans doute présentée pour l'identique il y a trois ans, c'est ça ? Ça doit être triennal. Donc, vous aviez, si je ne m'abuse, suivi ce même vote que lorsque vous étiez. Dans l'opposition, à ma place, et que vous démontiez le budget de l'époque avec des chiffres, comme je l'ai fait tout à l'heure. Voilà. Allez, ne soyez pas rancuniers, Jean-François. Tout s'est bien passé ce soir. Donc, nous devions délibérer avant le 30 juin, je crois, et donc tout le monde est pour que nous, les Corbeillessonnois, via les représentants que nous sommes, gardions la maîtrise de notre PLU. Très bien, merci. Tout le monde est pour. Alors, M. Piot propose qu'on adhère au Club des villes et territoires cyclables, l'occasion juste de le féliciter avec d'autres élus pour l'installation samedi matin de notre conseil consultatif, on va dire, liaison 12 vélos, qui a reçu un énorme succès. Et donc, je te remercie pour ton engagement au service du vélo dans la ville. À toi. Merci. Donc, c'est justement cette délibération un petit peu dans la continuité de notre engagement. Donc, on vous propose un petit rappel de ce que c'est que le Club des villes et territoires cyclables, CVTC. C'est une association ayant pour mission de faire reconnaître le vélo comme un véritable moyen de transport quotidien et de développer sa pratique et son accessibilité sur l'ensemble des territoires. Donc, effectivement, engagée pour le développement des politiques cyclables, la commune de Corbeillessonne souhaite adhérer à cette association, ce qui constituera une continuité de l'action municipale déjà engagée dans ce domaine. Et cette adhésion nous permettra d'avoir accès à un retour d'expérience de tous les adhérents, d'avoir des fiches techniques et plein d'informations réglementaires sur ces aspects-là. Et puis, je l'ai oublié le troisième, mais ce n'est pas grave. Donc, il est dès lors proposé au Conseil municipal d'approuver l'adhésion à cette association, moyennant le versement d'une cotisation de 873,47 euros, calculé au prorata de la période effective d'adhésion pour l'année 2021, d'approuver ces statuts et de me désigner comme représentant communal titulaire, ainsi que M. Jacques Piccard comme représentant suppléant pour siéger à son assemblée. Y aurait-il des questions ? Pas de questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Je vous remercie. Vote à l'unanimité. Merci, Frédéric. J'ai cru comprendre que, d'ailleurs, c'est un de nos souhaits, qu'on commence par mettre des garages à vélo dans la ville. C'est ce qui me paraît. Il y aura de l'argent dans le budget pour faire ça, mais qu'on commence par ça pour de vrai, qu'on puisse garer nos vélos, que ça incite les gens à circuler plus en vélo. Tu me confirmes ? C'est effectivement une priorité qu'on va traiter au prochain comité consultatif, qui va se réunir une fois par mois, où j'ai proposé qu'on avance très vite sur certains sujets, qui sont la base du développement du vélo. Donc, effectivement, on a prévu au budget des dispositifs pour attacher des vélos. Alors, ce ne sera peut-être pas forcément des garages, mais en tout cas, au moins, un dispositif pour attacher des vélos sur tous les sites, notamment publics, que ce soit communaux ou communautaires, c'est déjà un petit peu en cours, mais en tout cas, au niveau communal, pour déjà enlever ce frein-là, parce qu'il va falloir qu'on enlève les freins un par un pour développer ça. Merci. Merci, Frédéric. Madame Dayani, je crois que c'est à vous. Il s'agit du Cirque de l'Essonne et du Siasse. À vous. Oui, tout à fait. Donc, ce soir, il est demandé d'approuver la convention de signature des bordereaux de suivi des déchets de la zone humide pour le projet de préservation et de valorisation du Cirque naturel de l'Essonne avec le Siasse. Le Siasse, dans le cadre d'une convention cadre nature en ville qui a été signée le 26 mai 2018 pour la valorisation et le réaménagement du Cirque de l'Essonne, s'est engagée à assurer la maîtrise d'ouvrage des études et travaux relevant de la compétence GEMAPI. Et son périmètre comprend la zone humide qui se trouve dans la zone cœur du Cirque naturel de l'Essonne. Une phase préalable de nettoiement de la zone a débuté en 2020 et devrait se poursuivre dans le premier trimestre, le premier semestre 2021. À la suite de ce nettoyage, il y aura, vers la fin 2021, le démarrage de l'aménagement de cette partie de la zone. Donc, la commune de Corbeil-Essonne est propriétaire des parcelles concernées par ce nettoiement et par conséquence, est la détentrice des déchets qui s'y trouvent. Ainsi, une convention doit être conclue dans le but de permettre aux SIARS de signer les bordereaux de suivi des déchets et des bordereaux de suivi des déchets d'amiante. Ces déchets s'évaluent à plusieurs tonnes. Nous sommes sur, là déjà, environ 900 tonnes pour la partie zone humide. L'objectif de cette convention, donc, est de faciliter et d'optimiser les opérations de nettoiement, de restauration et plus particulièrement, donc, de l'évacuation des déchets. Il est dès lors proposé au Conseil municipal d'approuver la convention de signature des bordereaux de suivi des déchets dans le périmètre de la zone minuide pour le projet de préservation et de valorisation du cirque naturel de l'Essonne, annexé à la présente délibération figurant dans le dossier et d'autoriser M. le maire à la signer ainsi que tout document qui en serait la suite ou la conséquence. Voilà. Y a-t-il des questions ? M. Bell. Donc, bon, aucun problème pour cette délibération, simplement une question. Au témoin d'un doute, vous avez parlé de la propriété des déchets qui était la nôtre par extension. Ça ne change en rien, la convention qui a été signée avant votre arrivée pour la répartition des financements entre les différentes collectivités. Je veux dire, ces déchets ne vont pas être facturés spécialement à Corbeil-Essonne ? C'est en dehors de ce qui était prévu dans la convention initiale signée en début... Enfin, fin 2019. Oui, oui, oui. En effet, ça n'est pas un rajout de traitement. Non, c'est simplement une forme réglementaire, en fait. Nous sommes responsables. Nous devons signer tous les bordereaux d'enlèvement des déchets en tant que propriétaires et d'en assurer le suivi jusqu'à la zone de retraitement. Donc, comme c'est un travail qui est conséquent, vu le tonnage qu'il a retiré, il vaut mieux que ce soit le SIARS qui s'en préoccupe en lieu et place, en fait, de la vie. Il n'y aura pas de surcoût. Merci. Vas-y, Sylvie. Voilà. On va participer donc au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour ? Voilà. Je crois que c'est à l'unanimité approuvé. Merci aussi, Sylvie, pour ton engagement pour la nature en ville et notamment le suivi depuis 9 mois du Cirque de l'Essonne. Frédéric Bourge, tu as trois rapports que tu vas présenter que l'esprit de synthèse qui a fait ta réputation, à toi. Oui. Donc, le point numéro 7.1, qui est la mise en place d'un temps partiel annualisé à l'occasion de la naissance ou de l'accueil d'un enfant. À l'issue du congé maternité, d'adoption de paternité et d'accueil d'un enfant, les fonctionnaires et agents contractuels de la fonction publique peuvent bénéficier sur leur demande d'un temps partiel annualisé. Donc, il y a besoin d'une délibération du Conseil municipal. Il s'agit de... Ça s'inscrit dans la continuité d'un accord national qui concerne l'égalité femmes-hommes en 2018, d'un décret de 2020, et donc qui a été inscrit dans le plan d'égalité femmes-hommes au sein de notre collectivité en fin d'année dernière. Donc, c'est une action importante dans ce plan pluriannuel d'action d'égalité professionnelle que la mise en place de ce temps partiel annualisé. Il y a un certain nombre de modalités précises qui seront communiquées à l'ensemble des agents, mais c'est ce qui permet l'intérêt majeur, c'est de permettre, en fin de compte, de flexibiliser en quelque sorte le temps restant à travailler sur l'année qui permet de pouvoir varier en fonction des contraintes professionnelles ou familiales à l'issue de ce congé maternité. Voilà les quelques éléments que je voulais donner en accompagnement de cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur ce point ? S'il n'y en a pas, qui s'abstient, qui est contre ? Tout le monde est pour ? Merci beaucoup. Donc, sur le point 7.2 qui concerne le fameux tableau des effectifs, donc maintenant tout le monde sait à peu près de quoi ça cause. Donc là, on est dans une mise à jour du tableau des effectifs qui traite de sujets très différents. Il y a d'abord une création d'un poste qui n'était pas inscrit, qui est un ingénieur en chef hors classe qui correspond à ce poste de direction générale adjoint, service technique, urbanisme et aménagement de la ville. Les autres postes sont des modifications qui n'entraînent pas de création de postes, éducateurs territoriaux des activités physiques, éducateurs territoriaux de jeunes enfants qui répond là à des mouvements, des transformations, y compris d'ordre légal, et le dernier, assistant socio-éducatif. Vous comprendrez, y compris aisément en regardant ce tableau des effectifs, eu égard au débat qu'on a eu au préalable, qu'effectivement, on peut se retrouver avec le temps aussi, avec des créations de postes qui n'ont pas forcément été supprimées et qui peut ajouter un peu de la complexité sur ces sujets-là. Donc, voilà ce que je voulais dire d'une façon un peu détaillée sur cette mise à jour du tableau des effectifs. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur ces postes ? Juste pointer, Frédéric, qu'avec cette délibération, nous allons renouer avec le fait d'avoir un ingénieur dans les effectifs de la ville de Corbeil. Voilà, donc, qui s'abstient ? Qui est contre ? Stenier ? Attendez, je reprends alors. Qui s'abstient ? Quatre abstentions. Quatre abstentions. Qui est contre ? Il n'y en a pas. Qui est pour ? Les autres. Merci beaucoup. Donc, le point 7, point 2, c'est... Pardon, point 3. Sur l'approbation de la convention 2021-2024 relative aux missions du service de médecine préventive à conclure entre le centre interdépartemental de gestion de la Grande Couronne de la région Île-de-France et la commune de Corbeil-et-Somme. Donc, bonne surprise pour l'ensemble du personnel communal et aussi pour l'ensemble, même, du conseil municipal. Nous allons pouvoir réactiver d'une façon forte, si je ne me trompe pas dans les dates, c'est dès le 11 mai, ce sera opérationnel, avec les premiers rendez-vous de ce médecin du travail, qu'on appelle médecin de prévention, qui permet, donc, à travers cette délibération, de relancer une convention avec ce centre de gestion pour pouvoir enfin avoir la disposition, à travers la médecine de prévention, même si y compris médecins de prévention, plus infirmiers, qui pourront répondre à nos obligations légales, d'une part, et aussi l'action de terrain du tiers-temps que pourraient avoir ces personnels qui seront sollicités par la commune. Voilà, donc, qui est... Y a-t-il des remarques ou des questions, des précisions sur ce dossier ? Sinon, qui est... Qui s'abstient dessus ? Qui est contre ? Donc, je pense que tout le monde est favorable à cette approbation de la Convention 2021-2024 avec le CIG. Merci beaucoup. Merci Frédéric pour ton engagement aussi. 2021 va être une année importante pour notre dialogue et le travail en direction du personnel. Et tu animes ça parfaitement. Merci à toi. Michel, tu nous parles des frais d'écolage. Oui, c'est une délibération qui revient chaque année et qui est obligatoire, puisqu'il s'agit de fixer le montant des frais d'écolage demandés aux communes de résidence pour les élèves extérieurs à Corbeil, étant scolarisées dans les écoles primaires de Corbeil-Essonne pour l'année scolaire 2020-2021. Donc, les dépenses liées aux frais de fonctionnement des écoles primaires constituent une dépense obligatoire pour toutes les communes. Afin de fixer la participation des communes de résidence de certains enfants scolarisés sur les territoires de Corbeil-Essonne aux frais de fonctionnement des écoles primaires, notamment pour ceux scolarisés en UIT localisés pour l'inclusion scolaire, les ULIS. Il est proposé au conseil municipal de fixer le montant des frais d'écolage pour l'année scolaire 2020-2021 à 1 535 euros pour un élève scolarisé en maternelle et à 753 euros pour un élève scolarisé en élémentaire. Ce que je peux dire, c'est que donc, la participation aux frais de scolarité des élèves s'appuie donc sur un calcul effectué par les services, les calculs du coût de la scolarité d'un enfant dans les établissements publics scolaires de la commune et évidemment, la différence de la somme demandée pour un enfant scolarisé en maternelle et en élémentaire provient évidemment de la présence des ASSEM en maternelle, donc des charges en personnel qu'il y a pour la scolarisation en maternelle et qu'il n'y a pas pour l'élémentaire. Voilà. Y a-t-il des questions ? Non ? Donc, oui, une question. Donc, il s'agit de faire payer les autres communes pour les élèves qu'elles nous envoient, en fait. Nous avions soulevé ce problème avec la ville de Paris au sujet des enfants qui sont, enfin, les enfants, des personnes qui sont hébergées dans les hôtels corbeillés-saunois, dans les hôtels sociaux corbeillés-saunois, consécutivement aux réservations que font essentiellement, puisque l'essentiel des gens qui sont dans les hôtels sociaux de corbeillés-saunois viennent de Paris et du 93. donc, on avait posé la question notamment à Mme Versigny, maire adjointe de Paris. À Mme Versigny, maire adjointe de Paris. Donc, on n'a jamais eu de retour. Et donc, sur le fait que, normalement, la ville de Paris qui envoie héberger à corbeillés-saunois, ça aurait pu être à Saint-Denis, ça aurait pu être à Versailles, ça aurait pu être à Neuilly. Non, c'est à corbeillés-saunois. Donc, on nous envoie, on remplit parce que les hôtels existent et donc, une fois que les personnes sont sur place, un certain nombre d'enfants issus de ces familles sont scolarisés à corbeillés-saunois. Il est logique, il serait logique que de demander aux communes originaires de ces transferts de payer une sorte d'écollage. Et donc, on avait posé cette question, je vous dis, à Versigny qui était venu d'ailleurs à un mariage que j'avais fait à Corbeille. Bon, je m'étais fait envoyer promener. Les parisiens étant, paraît-il, beaucoup plus généreux que les corbeillés-saunois, elles ne comprenaient pas ma question. Mais, il n'empêche que si les parisiens sont généreux, ce sont quand même les corbeillés-saunois qui payent et qui supportent dans les écoles primaires de la ville des enfants qui ont parfaitement le droit d'y aller, c'est normal, mais pour lesquels on doit honorer et me semble-t-il au même titre que ce type de frais d'écollage. Voilà. Je vous propose d'étudier ce dossier. Tout à fait. Je pense que c'est une question totalement pertinente et donc, nous allons instruire la réponse. Merci à vous. Donc, autre question ? Non ? Donc, y a-t-il qui s'abstient ? Qui vote contre ? Donc, unanimité. Merci. Merci, Michel. On finit avec monsieur Bukuba, je crois. Allez-y pour une association remarquable à laquelle nous vous proposons d'adhérer. Bonsoir, tout le monde. Donc, l'objet, c'est l'adhésion de la ville de la commune de Corbeille-Essonne à l'association NQT, nos quartiers ont des talents et approbation de la convention de partenariat. La commune de Corbeille-Essonne souhaite s'engager en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes diplômés qui réside sur notre commune et en adhérant à l'association. Donc, cette association développe un véritable programme d'insertion professionnelle avec aux côtés de 13 000 parrains et marraines bénévoles, 700 entreprises et 200 collectivités. Donc, il y a des critères d'insertion pour les jeunes qui sont notamment d'avoir un bac plus 3 minimum, être âgé de moins de 30 ans et qui réside des quartiers défavorisés ou en difficulté économiques et sociales. Donc, ce partenariat permettra notamment d'organiser des événements pour favoriser l'emploi des jeunes. il est dès lors proposé au Conseil municipal d'approuver cette addition moyennant une cotisation annuelle de 5 382 euros pour l'année 2021, ainsi que la convention de partenariat définissant les droits et les obligations respectives de l'association et de la commune et de me désigner pour représenter la commune à l'Assemblée générale de cette association. Y a-t-il des questions ? Non, la part qui s'abstient qui est contre approuvé. Merci Hichem qui nous permettra de travailler aussi avec cette association avec la mission locale qui est elle-même concernée. Écoutez, je voudrais vous remercier. Merci Frédéric, Alexandre et Jean-François pour votre participation à ce Conseil. Les autres collègues de l'opposition minorité avaient posé des questions mais ils ne sont pas venus donc on y répondra quand ils viendront. Vous dire que d'abord remercier vraiment les services parce que je vous le redis monsieur Mahé, monsieur le directeur, toute l'administration générale parce que c'est notre premier budget on l'a voté et les élus vous allez pouvoir vous dépenser sans compter pour le dépenser donc on va pouvoir travailler. Les deux prochains conseils municipaux auront lieu dès mercredi nous l'avions annoncé 26 mai et 30 juin vous avez les dates et je crois avoir compris pendant que je suis sorti que les élections auront bien lieu les 13 et 20 juin prochains voilà donc à vos marques prêt partez monsieur Bell une petite information j'ai eu une remarque sur l'horaire de 18h qui est pour nous très compliqué donc je pense en plus que non non vraiment d'abord notre ami Alexandre ne peut jamais se libérer avant moi c'est compliqué cela dit je veux vous dire que là la période de Covid j'espère va s'arrêter qu'il va y avoir un moment où ça va s'arrêter que le télétravail va aussi s'arrêter et que ça sera encore plus compliqué puisqu'il faudra qu'on revienne parfois de loin pour le conseil donc voilà je vous suggère d'étudier et ne le faisons pas tout de suite mais étudier peut-être un commencement à 19h ce serait bien on fera un effort proportionnel à la longueur de vos interventions comme sur la 3ème république monsieur Bell d'accord on va essayer de temporiser merci en tout cas souvenez-vous que quelle que soit l'heure de démarrage de conseil ça se termine toujours à la même heure c'est vrai et nous avions testé cela à l'époque avec Serge Dassault et Jacques Picard et c'était un contre un comparons ce qui est comparable merci à vous en tout cas merci bonne soirée bon appétit merci la technique à très vite merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous